Générique Musique Générique 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 Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à la 14e édition du Festival Images et Santé. C'est la 4e soirée à laquelle vous allez pouvoir assister, 4e soirée sur 14. Une soirée pendant laquelle nous ne allons pas porter de masque parce que tout simplement les critères de santé sont respectés, les règles sanitaires le sont aussi. Et à l'occasion de cette soirée qui sera consacrée aujourd'hui à l'alimentation et à ses enjeux dans la société, il sont nombreux ces enjeux aujourd'hui, eh bien vous allez avoir l'occasion de poser vos questions tout simplement par l'intermédiaire de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. C'est une question que vous pourrez poser à nos invités, bien entendu. Des invités que j'ai le grand plaisir d'accueillir et de vous présenter dès à présent. Et notre premier invité pour notre premier tableau, puisqu'il y aura 4 tableaux, 4 sujets que nous allons exploiter dans cette soirée. Eh bien, ce premier tableau qui sera consacré à l'alimentation comme allié de la santé, nous avons le grand plaisir de recevoir à Abel Merlianne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef étoilé, la cuisine intuitive, c'est le nom de votre restaurant. J'imagine que l'alimentation comme allié de la santé, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que moi-même, je l'ai fait pour moi, pour être en forme et être très vitaminée. Donc j'ai vraiment commencé comme ça. Je suis intéressée à l'herboristerie, au sang gluten, sans lactose, enfin tout, le sang sucre aussi, pour essayer vraiment de comprendre. J'ai tout testé sur moi pour voir l'évolution. Je suis une enfant de ferme, donc j'aime bien de bien manger et des bons produits. Et voilà, j'en conclue que c'est quand même une question de choix de produits, de toute façon, en évidence. Et enfin, voilà, c'est vraiment... Comment vous définissez la cuisine intuitive ? Pour moi, c'est à l'écoute du plus profond de soi. C'est vraiment le ressenti, le sixième sens, l'observation, la compréhension aussi de la vie, de la nature, de ce qui se passe. C'est vraiment... C'est notre premier instinct, je veux dire, quand on vous donne de faire un choix. Par exemple, on vous dit, est-ce que vous allez manger une frite ou du sucre ? Et votre instinct, il vous dit tout de suite oui ou non. Enfin, tout dépend de vos besoins internes. Alors, on va rester sur cette question de l'instinct parce qu'elle est très intéressante. Et je pense que vous seriez peut-être d'accord avec moi qu'on a un peu oublié d'écouter son instinct aujourd'hui en matière d'alimentation. Je pense, oui. On est beaucoup stressé. Enfin, moi-même, de toute façon. Mais c'est ce stress qui détruit, je veux dire, tout ce sens. Si c'est moi, j'ai un peu aimé. Le stress qui nous empêche, les messages aussi que l'on soit à droite et à gauche qui nous perdent un petit peu dans cette façon de s'alimenter, alors que l'alimentation peut être un véritable atout majeur pour notre santé. Clara Materne, bonjour. Bonsoir. Vous êtes nutrithérapeute et justement, l'alimentation comme allié de santé, c'est quelque chose que vous connaissez bien, notamment avec un des éléments dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le microbiote ou la flore intestinale. Oui, c'est sûr qu'on parle beaucoup de microbiote pour le moment. Maintenant, c'est vraiment devenu évident que c'est un paramètre dont on tient compte dans beaucoup de pathologies, mais ce n'est pas le seul non plus. Alors voilà, oui, le microbiote, on en entend beaucoup parler, entre autres chez nous avec les travaux du professeur Kani et de Nathalie Delzaine à Louvain-la-Neuve. Moi, je pense que vous allez parler d'eux plus tard. Donc, oui. Tout à fait. On parlait de l'instinct avec Arabelle. Il y a aussi un manque d'instinct chez les gens aujourd'hui ? On écoute rarement nos besoins et on écoute souvent nos envies. Et les envies ne sont plus souvent très liées aux besoins. Donc, savoir se reconnecter à nos réels besoins. Et c'est difficile parce qu'on est tenté par toutes sortes d'offres différentes de produits, toutes sortes d'informations différentes en question d'alimentation. On entend un petit peu le tout et son contraire. Et donc, parfois, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. On va essayer, évidemment, de parler et de donner, pourquoi pas, quelques conseils, ou en tout cas, quelques pistes de bons réflexes à avoir en matière d'alimentation. Notre troisième invité aujourd'hui sur ce plateau, c'est Julien Comper. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes administrateur du CHU de Liège, mais vous êtes, vous aussi, particulièrement préoccupé par votre santé et l'alimentation qui lui permet de mieux fonctionner. Oui, je pense que c'est tout d'abord une préoccupation, effectivement, personnelle, qui est tous un peu aussi liée à notre histoire. Je pense qu'Arabel Berland en parlait récemment. Moi, j'ai aussi connu quelques problèmes de santé dans ma jeunesse qui m'ont amené aussi à me poser, à un moment donné, la question de l'alimentation, de l'impact, notamment, des différents additifs dans l'alimentation. Je pense aussi au sel, qui est parfois un sujet qui est assez peu pris en compte en Belgique. On sait que, notamment, le surplus de sel est un vrai problème de santé publique et que le Belge en consomme beaucoup trop. Et de cette préoccupation personnelle, on essaye aussi d'en faire un sujet professionnel. Au CHU de Liège, on a un magnifique, je vais dire, quelque part, terrain de jeu puisqu'on a 1000 patients qui sont au quotidien dans nos lits sur lesquels, justement, de nouveau, la question de l'alimentation pour leur permettre de passer le cap de la phase aiguë, je vais dire, de leur traitement. Comment est-ce qu'avec cette alimentation, on leur permet, justement, de guérir, de se soigner ? Il y a tout le volet prévention, évidemment, pour essayer, justement, de ne plus qu'ils souffrent de ce type de pathologie. Il y a aussi tout notre personnel puisqu'on a 6000 personnes sur nos différents sites. Donc, c'est là, évidemment, une grande question à laquelle on est confronté. Comment est-ce que ça peut améliorer la santé de nos travailleurs et de nos patients ? Et puis, enfin, je pense qu'il y a aussi un enjeu de société, évidemment, terrible derrière tout ça. Comment faisons-nous en sorte de travailler aussi avec des producteurs qui sont des producteurs locaux ? C'est un vrai sujet pour nous puisque, avec le nombre de journées alimentaires qu'on doit servir chaque année, malheureusement, on a beau vouloir aussi travailler avec des producteurs locaux, ce n'est pas toujours évident vu le volume qu'on doit servir. Et puis, enfin, je pense qu'il y a aussi la question, comment est-ce que demain, on pourra nourrir l'ensemble de la planète avec toute une partie de la population qui atteint un niveau de développement, qui fait en sorte que les besoins vont être de plus en plus grands. Et donc, je pense que tout ça, c'est des enjeux personnels, des enjeux professionnels, des enjeux de société. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet est totalement passionnant. L'alimentation qui peut venir aider à la guérison et à la santé, mais l'alimentation qui aujourd'hui est plutôt parfois générateur de problèmes, de pathologies. On y reviendra d'ailleurs sur ce plateau. Mais comment on en est arrivé là, d'après vous ? Qu'est-ce qui a provoqué à un moment donné cette perte d'instinct dont parlait Arabelle et le fait qu'aujourd'hui les gens soient un peu perdus par rapport à ce qu'ils mangent ? Je pense que c'est l'évolution de la société. C'est le développement d'une société de consommation extrêmement développée. Moi, je vois, si on se base tous, si on voit comment manger nos grands-parents et comment on mange nous aujourd'hui, et comment potentiellement on pourrait manger nos enfants si on n'y faisait pas attention, l'évolution est assez flagrante. Je pense qu'on a oublié les réflexes alimentaires de base auxquels on a été confrontés. Si on prend une notion telle que notamment la chronothérapie, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut manger, à quel moment, etc., qui est en fait un retour à ce que faisaient nos ancêtres, on revoit que ce sont des réflexes assez naturels qui en fait ont un impact positif sur l'alimentation. Mais il est clair que dans des vies de plus en plus chargées, eh bien, ce n'est pas toujours évident de concilier nos besoins justement avec nos envies. On en revient avec ce qu'on disait tout à l'heure et je pense que c'est peut-être là que le bas blesse aujourd'hui. Notre autre invité, notre quatrième invité ce soir, c'est Boulil Aners. Bonjour. Bonjour. Boulil Aners, comédien, réalisateur. L'alimentation comme allié de santé, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, qui a toujours été évident ou ça a été compliqué comme pour beaucoup d'entre nous ? Non, l'alimentation a plutôt été un ennemi pendant des années et il faut en faire un allié pour pouvoir perdre du poids. Donc moi, j'ai eu un parcours très chaotique. J'ai une relation très particulière avec la nourriture. Je suis en obesité depuis que j'ai 14 ans, mais avec des pics monstrueux. Et donc, simplement ici, l'idée, c'était de partir de mon parcours personnel puisque je me rends compte qu'à 56 ans, j'ai perdu 50 kilos, mais petit à petit. Et je voulais faire partager mon expérience, pouvoir en parler, parce que je trouve qu'on parle très mal de l'obésité. Moi, on m'en a toujours très, très mal parlé. Oui, on en reviendra. Et se servir de mon parcours, de mon vécu, pour relancer une campagne de sensibilisation sur la problématique de l'obésité, que ce soit pour les adultes, les adolescents et même les nourrissons. Les kilos perdus, c'est dû à des régimes ou parce que vous avez modifié votre alimentation et que vous en avez fait un ami, puisque vous disiez que c'était un ennemi ? Alors, ce qu'il y a de bien dans les régimes, c'est qu'on apprend à connaître la nourriture, ce qui n'est pas un truc qu'on apprend spécialement dans le parcours de son éducation. Et puis, les régimes m'ont permis de perdre du poids, mais de les reprendre aussi systématiquement. Et après, cette suite d'échecs liés au régime fait que tout à coup, on se dit, je me prends en charge moi-même, je commence à comprendre mon corps, je découvre des aliments que je ne mangeais pas. Parce que ça aussi, il y a une recherche dans le régime. Enfin, on apprend à connaître des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, sur lesquels, en tout cas, on ne se rue pas. Et puis après, c'est vraiment de changer radicalement sa façon de manger et son comportement aussi par rapport à la nourriture. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on mange, il y a aussi la façon dont on mange. – Réapprendre à manger, Arabelle, vous disiez il y a quelques instants que finalement, c'était presque naturel, c'était filial avec vos parents, cet apprentissage de la nourriture. Et comment l'aborder aussi pour des éléments neufs à introduire ? – J'ai toujours gardé cette base familiale des produits du poulet, les viandes qu'on tue à la ferme et qu'on mangeait directement. Et puis il y a eu aussi, enfin bon, ça on parlera peut-être dans un autre sujet, la maladie des viandes qu'on a mangées aussi, qui ont été aussi, qui ont un impact sur le corps. Ça, mes parents m'ont beaucoup expliqué. Même mon père a écrit un petit livre là-dessus. Il y tenait parce qu'ils sont tombés dans des pommes, ils ont eu des soucis. Enfin voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne base, savoir aussi ce que l'aliment a mangé, l'antibiotique qu'il a eu, tout ça, ça a des répercussions sur le corps. Ça, c'est tous les additifs, les colorants, les conservateurs. Moi, j'en suis vraiment allergique. J'ai des règlements au niveau de l'estomac. Donc je pense que c'est la transformation de l'alimentation qui dérègle tout. Et je pense qu'il faut vraiment repartir. C'est ça qu'avec Lara, elle va m'aider aussi à mettre en place par écrit une alimentation simple, faite en 10 ou 20 minutes, ou même peut-être gastro, on va faire des plats un peu plus aussi faits. Mais avec une médecine douce derrière, ancestrale, qui existait déjà. C'est ça que dans mes voyages, j'ai vraiment aimé. L'ayurveda, avec l'herboristerie, Hippocrate, les saisons, les saisons de la nature et les saisons des organes aussi, c'est important. Et je pense aussi que la boulémie ou les excès, c'est beaucoup émotionnel. Ça, j'ai beaucoup lu et suivi des conférences et comparé avec moi. Chaque fois que je prends un kilo, c'est quand j'ai un stress ou un souci. Donc il faut vraiment apprendre à se connaître et à développer ses sens et ses capacités, de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, comment mon corps fonctionne. C'est ça qu'on voudrait expliquer dans ce thème, dans ce livre, comment on fonctionne et donner des trucs et astuces, des clés. Parce que sinon, si on voulait tout écrire, on est des femmes, on pense à tout et il y aurait 3500 pages. On va revenir sur ce projet de livre avec Lara parce que c'est un très joli projet. Mais vous avez mis combien de temps dans votre apprentissage ? Parce que si moi, je veux me lancer demain, par exemple, en étant totalement novice, ce qui n'est pas tout à fait le cas, il faut bien l'avouer, mais je suis débordée par l'information que je reçois et je suis débordée par l'alimentation saine aussi aujourd'hui. Ça peut être une journée, une semaine. Moi, ça fait 22 ans que je suis en cuisine, mais j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma philosophie et je continue à rechercher et c'est ce qui m'excite. Je veux dire, ce sont des buts, des objectifs et voilà, j'adore. Je ne voudrais pas que ça s'arrête, je veux dire, je suis toujours continuellement à la recherche et en discutant, on découvre encore plein de choses et le partage, quoi, c'est vraiment... Clara, ce projet de livre, effectivement, il est en route. Est-ce que ça pourrait nous permettre d'apprendre un petit peu plus sur l'alimentation et en faire un vrai allié de la santé ? Oui, il y a déjà pas mal d'ouvrages qui vont dans ce sens-là. Maintenant, avec Arabelle, on avait vraiment envie de rendre cet instinct de l'approche culinaire avec les bienfaits de la santé. Évidemment, il y a la grande place aux végétaux qui sont souvent mal aimés et en fait, tout le monde ne demande qu'à en manger plus, mais il faut réapprendre à les cuisiner aussi parce que c'est souvent un petit peu vite fait, l'accompagnement et donc quand on remet le végétal déjà à la place centrale avec tous les trucs et astuces pour optimiser l'absorption des polyphénols parce que là aussi, le microbiote a un rôle important, par exemple, parce que si on a un microbiote en bonne santé, on va pouvoir couper, les longs polyphénols en plus petite partie et les absorber mieux. Les bêta-carotanes, par exemple, qui sont dans les légumes, quand on les cuit et quand on leur ajoute du gras et quand on les mixe, ça augmente leur biodisponibilité aussi. Donc entre une tomate crue et une sauce tomate, déjà, c'est pas pareil. Donc il y a plein de petites astuces comme ça qu'on va essayer d'expliquer un petit peu dans le livre qui peuvent être intéressantes. En essayant de ne pas être débordées non plus par la formation, c'est parfois ça qui fait peur peut-être aux gens d'être... Oui, mais du coup, on veut être très simpliste dans les recettes et surtout donner des idées de recettes sans donner... Faites-ci, faites-ça, allez acheter ça, pesez vos aliments. Nous, on a envie d'être dans l'improvisation d'une cuisine de tous les jours où c'est le frigo qui va dicter la recette et pas des ingrédients sophistiqués. Voilà, ça doit être la cuisine de tous les jours. Manger moins gras, moins salé, moins sucré aussi, ce sont des messages évidemment que l'on entend souvent. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations et notamment à travers l'émission Matière Grise qui a eu la gentillesse de nous prêter quelques-uns de ses reportages pour illustrer cette émission. L'émission Matière Grise qui s'est largement penchée sur la question du gras justement et je vous propose immédiatement d'en découvrir un extrait. Le gras peut avoir des conséquences importantes sur nos artères. Retour en Belgique, direction Liège, pour une nouvelle expérience. Joël Pince-Mille est maître de recherche au CHU de Liège. Voilà la salle de torture. Cette fois-ci, le Kobe, c'est Elisa. Elle s'est portée volontaire pour manger un repas riche en lipides, c'est-à-dire en graisse. « Avant que tu n'ailles manger ton repas riche en lipides, en fait, on va faire un test pour évaluer au départ quelle est la bonne santé ou pas de tes vaisseaux. Et donc, nous avons placé différentes électrodes et l'ordinateur va nous donner un chiffre qui, généralement, est compris entre 0 et 10. Donc, plus le chiffre est bas, plus la santé de tes vaisseaux est bonne. Ici, c'est 4,7, donc c'est parfait. Et donc, ce qu'on va vérifier, c'est refaire la même expérimentation, mais après que tu aies mangé ton repas riche en lipides et on verra si la valeur a augmenté ou pas. « Et je dois tout manger pour avoir tous les lipides ? » « Les effets, oui, oui. » « Mais prends ton temps, hein, il n'est pas... » « Merci. » Au total, l'assiette engloutie par Elisa représente près de 80% des graisses totales autorisées pour une journée. Costaud, le repas. « C'est bien ? » « Oui, c'est bon. » « Alors, s'il vous plaît. » « Et donc là, qu'est-ce qu'on constate ? » « Eh bien, que le chiffre a augmenté. » « Tantôt, rappelle-toi, il était de 4,7. » « Et maintenant, on se retrouve avec une valeur de 7,8. » « C'est-à-dire que là, il y a manifestement eu une atteinte au niveau des vaisseaux. » « Pourquoi ? » « Parce que lorsque tu as ingéré tes lipides au niveau de l'estomac, se passe toute une série de réactions qui vont contribuer à oxyder les lipides. » « Ces lipides vont passer dans le sang et la circulation, en fait, d'une manière générale, va être moins bonne. » « Mais donc, soit rassuré, c'est un phénomène qui est tout à fait transitoire. » « Par contre, si tu manges plusieurs fois par jour des repas riches en lipides, eh bien, tu vas avoir des phénomènes qui vont s'accumuler et qui peuvent augmenter ce qu'on appelle la pression artérielle sanguine, dont on sait qu'elle représente un facteur de risque cardiovasculaire. » Et ce n'est pas tout. L'accumulation de lipides oxydés dans les artères peut conduire à la formation de plaques très dangereuses qui peuvent, à terme, boucher nos artères et provoquer des incidents cardiaques. « C'est pourquoi il est important, par ton alimentation, de te protéger en mangeant des fruits, des légumes, parce que les antioxydants qui donnent les couleurs aux fruits ou aux légumes, eh bien, permettent d'éviter ces phénomènes. » « Alors, Julien Comper, vous parliez de l'hôpital tout à l'heure. Il y a un apprentissage à faire, et vous avez parlé du personnel, mais des patients aussi. Un apprentissage, parce que ce genre de choses n'est pas véritablement maîtrisé par le grand public ? » « Non, tout à fait. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations aussi qui circulent sur cette question. Donc, pour nous, on essaye aussi de profiter du séjour à l'hôpital pour essayer de remettre les bases. Et je pense que c'est vraiment ça qui est parfois important aussi, c'est de refixer les bases sur lesquelles on peut construire demain cette meilleure alimentation pour y aller petit à petit, et que les personnes puissent en sentir de nouveau petit à petit les effets positifs. On en a parlé tout à l'heure. Dans la relation avec la nourriture, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs, en réalité. Et on commence petit à petit à connaître son corps, à connaître ce qui nous convient mieux, ce qui nous convient moins bien, ce qui fait qu'on a des hauts et des bas. Et donc, je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pendant le séjour à l'hôpital, alors certes, on soigne le problème aigu qui est pris en charge, mais aussi, c'est de remettre des bases pour justement construire demain cette meilleure alimentation pour le patient. Pourtant, l'hôpital n'est pas réputé pour avoir une cuisine de restauration qui attire. On ne peut pas... On mange nettement moins bien que chez Arabelle Mernon, je vous le confirme. Peut-être que je viens de cuisiner. Oui, vous devriez inviter Arabelle à venir cuisiner chez vous. Cela dit, les choses ont beaucoup changé et ont beaucoup évolué. Je joue un peu la voie du diable. Oui, mais c'est toute l'ambiguïté à laquelle nous sommes confrontés. Il y a la volonté qui est la nôtre d'essayer objectivement d'aller vers ce côté de meilleure prise en charge en termes de santé. Il y a aussi la volonté que ce soit également bon goût pour le patient, pour qu'il mange. C'est quand même évidemment la première chose importante, c'est qu'il mange. Et puis, il y a aussi ce volume avec lequel nous devons travailler, les conditions dans lesquelles nous devons le faire. Ce sont des conditions évidemment de sécurité alimentaire qui sont hyper strictes. Et donc, malheureusement, on n'est pas encore à l'optimum de ce qu'on voudrait. Mais c'est pour nous, en tous les cas, vraiment un élément sur lequel on essaye de travailler au quotidien. On a eu une question et je vous la poserai un peu à tous. D'ailleurs, parce qu'elle reflète aussi ce qui se passe dans la société, ce qui brouille encore un peu plus peut-être le message en matière d'alimentation. Julien Comper, c'est ce que vous pensez finalement de toutes ces nouvelles tendances aujourd'hui qui existent. Le jeûne intermittent, le véganisme, le végétarisme et autres tendances qui s'installent. Est-ce qu'elles brouillent pour vous le message ou est-ce qu'elles sont des vecteurs peut-être d'une meilleure alimentation ? Non, je pense qu'elles sont le reflet d'une prise en compte de l'importance de l'alimentation pour la personne et le fait de se sentir mieux dans son corps et donc mieux dans son esprit aussi et d'être mieux au quotidien. Alors, certains optent pour effectivement le jeûne intermittent, l'intermittent fasting en anglais. D'autres disent, moi, je me rebase sur la chrononutrition. Il y en a qui vont dire, moi, je deviens végane. Quelque part, peu importe, je pense que chacun d'entre nous doit trouver ce qui lui convient. et je pense que c'est vraiment ça. Il y a des personnes, le stress les fait grossir, d'autres le stress les fait maigrir. On a tous des réactions différentes en termes, je vais dire, de réaction au type d'aliment qu'on va manger. Je pense que chacun trouve ce qui lui, lui fait sentir bien. Ça, je pense que c'est vraiment bien. Et on a aujourd'hui une palette qui est plus grande que jamais, justement, de type d'alimentation. Ce qu'on doit, nous, peut-être, c'est aider chacun à essayer de s'y retrouver dans cette suroffre ou de cette infobésité, si je peux. En gardant un œil parfois médical sur certaines pratiques qui peuvent, si elles sont mal gérées, menées à... Certainement. Et puis, on doit évidemment agir tout à fait différemment face à un enfant que ce qu'on peut agir vis-à-vis d'un adulte, vis-à-vis d'une personne âgée. Donc, il faut aussi pouvoir cadrer tout ça. Ça dépend si on a affaire à une personne en bonne santé, si on a affaire à une personne qui souffre déjà de certaines pathologies de type diabète, pathologie cardiovasculaire. Donc, je pense que tout ça est surtout le signe d'une préoccupation de chacun pour son alimentation. Et ça, en soi, je pense que c'est positif. Clara Materne, même chose. Ces nouvelles pratiques, elles sont plutôt, effectivement, ce bon sens, en tout cas cette bonne idée de ramener les gens à la réflexion ? Oui, moi, je dis souvent qu'il n'y a pas d'interdit ni de régime. Le régime, pour moi, la définition du régime, c'est la courte période qui précède la prise de poids. Donc, c'est... C'est le yo-yo. C'est ça, parce qu'on descend le métabolisme de base quand on fait un régime hypocalorique. Donc, après, comme on diminue souvent aussi la masse musculaire, le métabolisme de base est abaissé. Donc, si on mange comme avant, on regrossit. Donc, je dis souvent, c'est une question de choix d'aliments. De la qualité de l'aliment complet, par exemple, versus l'aliment raffiné, de timing, à quelle heure on mange quoi, et de proportion. Voilà. Si on met déjà beaucoup de végétal dans l'assiette, si on met 50% de légumes dans l'assiette, si on diminue la part de protéines, de graisses saturées, de graisses trans, qu'on augmente, qu'on choisit des meilleurs gras et on enlève... Il ne faut pas manger moins gras, mais mieux gras, monter des petits poissons et ne pas manger de sucre dans la première partie de la journée. Parce qu'en effet, il y a aussi, dans cette chrononutrition dont Julien compère parler, une importance par rapport aux neurotransmetteurs qui doivent être synthétisés, par rapport aux enzymes aussi, qui ont des cycles dans la journée. Donc ça, ça a une certaine importance. Surtout les sucres aussi, dont on parle beaucoup. On peut peut-être plutôt dire... Parce que sucre, il y a sucre rapide, il y a sucre lent. Dans les sucres lents, il y a encore moins une catégorie de fécu rapide et de fécu lent. Donc on va plutôt parler d'index glycémique. Donc finis les petits déjeuners sucrés ? Pareil, il y a sucre et sucre. Si on mange un pain... Si on prend l'exemple du pain, le pain, ça, tout le monde connaît. En Belgique, on est le seul pays où on mange deux repas de tartines par jour. Donc si on prend le petit pain des enterrements versus le pain allemand aux huîtres, je pense qu'on a les deux exemples extrêmes de ce que peut être le pain. C'est ça, ça n'a pas le même goût. Et entre ces deux-là, évidemment, on peut choisir des pains qui sont au levain naturel, qui ont déjà prédigéré les phytates ou le gluten. Enfin voilà, il y a cette question du gluten, évidemment, qui est encore un gros sujet, mais voilà. Boulie, vous pratiquez l'une de ces tendances que vous avez déjà testées ? Moi, j'ai eu la chance de tester, je pense, tous les régimes des 40 dernières années. Je suis passé par toutes les modes. Les régimes hyperprotéinés, différenciés, là, maintenant, c'est le jeûne. Voilà. Mais ça m'a juste permis de comprendre comment mon corps fonctionnait par rapport à ça. Je pense que ce qui est complexe, c'est de comprendre. Quand j'entends des nutritionnistes parler, parfois, ça me fait peur parce qu'il y a tellement de termes. Déjà, je me dis, j'ai l'impression que je vais devoir passer un examen déjà avant de commencer mon régime. Mais on sait qu'il y a quand même quelques principes de base. Effectivement, le gras, le sucre, les féculents, il faut manger des légumes. Il y a quand même des principes de base qui ne sont pas très compliqués à appliquer. Voilà. Mais il a fallu des années pour en arriver à ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la nourriture. Mais quand je parle à des ados, ils ne connaissent pas du tout la nourriture. Et donc, il y a une base d'éducation aussi à faire et qui n'est malheureusement pas faite dans les écoles. Moi, j'ai appris très tard à comprendre ce que je mangeais. Mais c'était trop tard. Voilà. Et je pense qu'il y a... Entre adultes, effectivement, ici, on est nutritionniste, cuisinier, vous travaillez au CHU. On connaît le truc. Mais la plupart des ados ne connaissent pas du tout la problématique. C'est-à-dire une question d'apprentissage sur laquelle on reviendra. Parce que c'est important et qu'il y ait aussi ce lien qui se réinstalle entre les parents qui éduquent à l'alimentation et les ados qui reçoivent aussi cette information. C'est ça, la société consumériste, on vous pousse à manger un peu n'importe quoi tout le temps. Effectivement. Arabelle, vous avez... Alors, vous, c'est à la fois un peu de véganisme, un peu de jeûne, la chrono, comme vous en avez parlé tout à l'heure. On a l'impression, et vous donnez l'impression à travers votre cuisine, et les étoiles que vous avez le démontrent finalement, que vous arrivez à allier tout ça très sainement et que c'est devenu très naturel. C'est donc un espoir pour toutes les personnes qui se lancent un peu. Oui, mais c'est encore une fois une question d'équilibre. Je mange un peu tout quand même. Je mange aussi des frites, attention. Mais pas trop souvent. Maintenant, en parlant des enfants, j'ai deux filles qui allaient leur interdire à 10 et 12 de manger des bonbons. Alors, plus vous les interdisez, plus ils vont en manger. Alors, je leur explique les effets des bonbons sur le corps. Voilà, j'essaye un peu de leur faire comprendre. Comme j'ai une fille qui commence à avoir de l'acné, je lui dis, voilà, ne mange pas trop de bonbons. Parce qu'un bonbon, 5 minutes dans la bouche, 5 mois dans les fesses. Enfin, voilà, j'essaye de donner des trucs astuces, mais je ne veux pas non plus les stresser. Je leur dis que voilà, tout âge est différent. Quand ils sont enfants, ils digèrent facilement. Quand on a 20 ans, on commence à avoir nos règles, on commence à avoir la puberté. On commence à prendre du poids tout doucement, très peu, parce qu'on est très actifs à ce moment-là. Puis à 20 ans, à 30 ans, enfin, c'est chaque fois des âges où on est encore, on bouge, on est encore actifs. À 40, de moins en moins, on commence à tuer à prendre du poids. À 50, bon, moi, fin de l'année, j'ai 50 ans, je sens quand même que si je ne bouge pas, je suis certaine que je vais prendre du poids. Donc, il faut bouger, il faut avoir des hobbies, il faut être dans l'action tout le temps. Et au moins, le travail ou le sport, c'est la santé, donc il faut aussi... À chaque âge, un peu, sa manière de s'alimenter en fonction, effectivement, de son rythme de vie. Il y a des choses que je ne digère plus par rapport à ce que je mangeais il y a 20 ans et que je mange maintenant. Ça, c'est... Voilà, c'est toute l'alimentation transformée. L'impact arrive maintenant, je veux dire. Ce qu'on est étudiant, on mange tout et n'importe quoi. Je voyais que Julia Comper acquiesçait sur l'idée de... À chaque âge, son alimentation. C'est un éternel recommencement. Oui, mais moi, je rejoins tout à fait ce que disait Bouly-Laner. Il y a un enjeu énorme en termes d'éducation et aussi de fractures potentiellement sociales par rapport à ça. Je veux dire, puisque vous allez de nouveau, vous allez avoir une partie de la population qui a la chance de pouvoir éduquer ses enfants. Je veux dire, nous, on travaille, on a trois enfants. C'est une préoccupation parce que ma compagne et moi sommes assez préoccupés par ça. On leur transmet. Il y a malheureusement des gens qui ont moins de chance et qui vivent dans un environnement où on n'est pas du tout préoccupés par rapport à ça. Ou alors parce qu'il y a des enjeux aussi qui sont des enjeux socio-économiques. Et là, je trouve que l'école doit aussi, elle, prendre à un moment donné le relais de pouvoir, de nouveau, je reviens à ma comparaison avec le patient, fixer les bases. Et puis chacun fera son chemin. Et il fera son chemin à 20 ans, qui sera différent à 30 ans, qui sera différent à 40 ans. Mais il y a vraiment des bases, effectivement, qu'il faut pouvoir inculquer et surtout aux enfants parce que, de nouveau, c'est l'avenir. Et évitons de nouveau une fracture sociale. Rapidement sur le projet livre, Clara. Oui. Ah, le projet. Il est prévu pour... On est pour le moment à la rédaction et on cherche un éditeur. Donc on a des pistes. On essaie d'assembler toutes les meilleures idées. On en est, oui, voilà. On va surveiller ça de près de la structurée. Voilà, pour rebondir à ce que Julien disait, moi, je me rends dans des écoles pour faire des sensibilisations dans les classes. Et en effet, moi, je trouve que ça doit passer par là parce qu'il y a aussi une composante tellement affective quand ça vient du parent, surtout à un certain âge, ça devient un refus. Et donc le fait que la maîtresse ou que la personne qui vient faire une sensibilisation en classe dise quelque chose ou rende accessible ou quand il y a un petit potager dans l'école aussi. Quand le petit enfant a vu la tomate cerise pousser, il la connaît, il l'a apprivoisée, il aura beaucoup plus de facilité à la mettre en bouche que si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'il ne connaît pas, qu'il va d'abord refuser. Et c'est vrai que les enfants, on dit souvent dans les consultations, les parents qui disent oui, mais il ne veut rien manger, comment est-ce que je peux faire ? On leur dit, il faut goûter deux fois. Une fois, c'est le cerveau qui va goûter, qui va forcément, si on ne connaît pas, avoir un geste de refus. Et la deuxième fois, c'est l'épapie. Et donc après, on peut faire toute une petite théorie autour de qui est-ce qui choisit, est-ce que c'est ton cerveau, est-ce que c'est tes papilles ? Et essayer d'habituer et surtout de ne pas non plus cristalliser, dramatiser autour du moment familial qui est souvent leur pas du soir pour pas qu'il y ait de tensions à table parce que ça peut vite tourner au pugilat. Et là, tout est gâché et puis on commence à mettre du stress autour de la nourriture et ça, ce n'est pas bien non plus. Parce que ça reste quand même un geste tellement affectif, surtout dans la famille, dans la tradition, dans la transmission. C'est une donnée importante aussi. Ça doit rester un plaisir, mais un plaisir sain. On parlait justement avec Boulie Lanner, il y a quelques instants, de l'image de l'obésité qui est l'une des pathologies et l'un des enjeux de notre société en matière d'alimentation. Cette image de l'obésité, elle commence à changer. Et si elle change, c'est du fait des personnes qui sont atteintes d'obésité qui revendiquent aujourd'hui qu'on ait une meilleure image d'elle, qu'on cesse de parler d'elle comme d'une forme de pathologie. Il y a un film que vous allez pouvoir découvrir à l'occasion du festival. Il y a une image de santé et qu'il ne faudra pas rater d'ailleurs, qu'il remède un peu les points sur les i. Je vous propose un extrait. Je vous propose un extrait. Je suis pas à me dire que je suis typique et que je n'asse pas attraison. Je t'existe sur le google, bendita j'en a un petit οπο ensuring qu'il déroule la fille. Et je vous promets d'aider à cette réponse à l'accompagnement de «Nej, je suis pour la merde, c'est acheté, vous êtes cibles ». Et c'est d'existe à l'accès, selon le monde, c'est étudiant. C'est à dire que vous êtes obligés de s'amuser avec vous-même, je vous promets. Ce que j'ai obtenu tout le monde, c'est que je n'est pas OK, c'est un énorme lœil. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est un délai délai. Mais c'est pas les facistes beauté standards. Le second que vous arrêtez de chercher une modèle de la vie dans votre mirror et commence à regarder vous, c'est le second que vous commencez à apprécier ce que vous êtes. Stop de chercher des flaws. Vous êtes la meilleure chose qui a jamais fait à vous. Et vous êtes c'est beau. Dis-moi ça. Je ne veux pas. Je m'aime. Je ne veux pas. Je m'aime. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas. J' dominate mon Give a l'ина de la 5 n'est Et donc, les vaccins, n'en! C'était la première fois qu'une voix a dit que tu es bien et que tu as tous les choses que tu as l'air. C'est un film qui nous raconte des personnes qui ont envie d'être vues comme des personnes et non pas seulement comme des personnes atteintes d'obésité qui doivent absolument maigrir. C'est donc l'image qu'elle voudrait voir changer. Je vous conseille vivement ce film. Pour ce deuxième plateau qui sera plus particulièrement consacré à l'obésité, nous recevons Olivier Leblanc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute d'orientation systémique et actuellement en formation en hypnose ericksonienne. Et l'image de soi en matière d'obésité est peut-être en train de changer. En tout cas, il y a une réelle demande aujourd'hui, une réelle revendication des personnes obèses qu'on les voit différemment. Parce que jusqu'à présent, et c'est ce qu'elles disent aussi dans ce film, c'est qu'à force de leur matraquer, qu'elles ont un problème et qu'elles sont un danger pour elles-mêmes, elles n'ont jamais réussi à évoluer. Alors effectivement, c'est vrai que je rencontre par mon activité professionnelle pas mal de patients et patientes qui arrivent pour une chirurgie de l'obésité. Mais c'est vrai que de plus en plus, je rencontre des patients qui souhaitent juste pouvoir s'assumer, pouvoir vivre avec leur forme et pouvoir déculpabiliser et pouvoir vivre avec le regard de l'autre. Et donc, c'est vraiment un travail qui est intéressant, mais qui se fait sur une longue période, avec de nouvelles habitudes alimentaires aussi qui doivent être apprises. Alors tout à l'heure, j'entendais parler de l'éducation, j'entendais parler du stress, mais il y a aussi tout ce qui est culturel. Et donc, combien de fois, enfin, qui n'a pas entendu, termine ton assiette. Et donc, cette culture d'il faut terminer son assiette, il ne faut rien laisser. Et donc, je pense qu'il y a toute une génération qui a grandi avec ça. Et donc, voilà. Rabel parlait tout à l'heure du rôle de l'émotion aussi dans la manière de s'alimenter. Avoir une image négative de soi-même, de son obésité et s'entendre dire que c'est de sa faute, ce n'est peut-être pas la meilleure façon, justement, de pouvoir permettre à la personne de s'accepter et à son corps éventuellement d'évoluer. Alors effectivement, c'est vrai que moi, souvent, avec les patients, je parle d'une alimentation chimique. Et donc, c'est aller trouver au travers de l'alimentation, finalement, un antidépresseur naturel, un anxiolytique naturel. Et donc, tiens, voilà, je me sens nerveux. Eh bien, alors je vais manger, je me sens en colère, je vais manger autrement. Et puis, il y a aussi autre chose qui est la vitesse d'alimentation. C'est vrai qu'en fonction de l'humeur de la personne, eh bien, on pourra manger plus ou moins vite. On pourra manger de plus grandes quantités ou de moins grandes quantités, dont je l'entendais tout à l'heure. Il y a certaines personnes, effectivement, qui ont tendance à grossir avec le stress, avec la nervosité. D'autres, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Nous accueillons également, pour ce deuxième plateau, notre quatrième invité, Nicolas Paco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service diabétologie, nutrition et maladies métaboliques du CHU de Liège. L'obésité, c'est un fléau aujourd'hui et le diabète est parfois lié, d'ailleurs. Un fléau, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous voyons un peu ces patients par le prisme des maladies qu'ils développent. Et effectivement, le diabète et toute une série de maladies métaboliques qui sont associées à l'obésité. Et une bonne partie des personnes qui nous consultent sont là en raison des pathologies qui accompagnent leur obésité, bien entendu. Quelles sont les pathologies les plus récurrentes, celles que vous rencontrez le plus ? Clairement, la pathologie la plus fréquente associée à l'obésité, c'est le diabète de type 2, qui est très lié à l'obésité. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes obèses vont devenir diabétiques de type 2, mais c'est clairement un facteur de risque. À côté de ça, il y a toute une série d'autres pathologies qui compliquent l'obésité, pathologies cardiovasculaires, pathologies digestives, notamment au niveau du foie. On sait bien maintenant qu'il y a ce qu'on appelle des stéato-hépatites non-alcooliques, un peu comme des foies d'alcoolique, mais uniquement liées à l'excès de graisse, qui est un problème de plus en plus important. Toute une série également de pathologies mécaniques liées à l'obésité, des pathologies dépressives que nous voyons aussi, certains nombres de cancers qui sont également aggravés par l'obésité. Donc, c'est sûr que le nombre de pathologies associées à l'obésité est important. Maintenant, pour un peu rebondir à la question que vous avez posée tout à l'heure, lorsque l'on voit les patients consultés pour un problème d'obésité, d'abord, c'est eux qui viennent, on essaie d'abord de faire le bilan et de voir finalement pourquoi ils viennent, parce que s'ils viennent, probablement, c'est qu'ils ont une raison. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent consulter ? En quoi souffrent-ils de leur obésité ? Probablement, peut-être, via des pathologies qui y sont associées, mais également, parfois, via l'image, on a vu dans votre bande annonce tout à l'heure, l'image qui sort de l'obésité. Et finalement, bon, à la limite, ils ne se sentent pas si mal dans leur obésité, mais l'image est tellement désastreuse qu'ils veulent absolument maigrir. Et donc, il y a toute une mise au point qui est à faire au départ. Alors, bien sûr, s'il y a des pathologies associées, on va s'en occuper. Mais à côté de ça, on va essayer de s'occuper de la personne de la manière la plus globale possible, raison pour laquelle on travaille avec des psychologues également. Ce qu'elles disent dans le film, ces filles, puisque c'est une majorité de filles qui s'expriment, c'est qu'elles sont bien conscientes des maladies qui sont associées à leur état et des risques qu'elles encourt, mais qu'elles ne le font pas volontairement non plus. – Vous savez, la psychologie est compliquée. Vous savez, vous avez beaucoup de pneumologues qui fument. Les pneumologues, ils savent que le tabac, ça provoque le cancer du poumon. Ils continuent à fumer. Donc, les choses ne sont pas si simples. Si tout le monde savait qu'il ne fallait pas être obèse, ça se guérirait immédiatement. Donc, les choses sont bien plus complexes que cela. Et parmi les patients obèses ou les patientes obèses, il y a une curielle de choses très, très différentes. Maintenant, il ne faut qu'à me dire que globalement, ces patients, s'ils viennent nous trouver, c'est qu'ils ne sont pas très bien. Donc, les obèses massivement heureux, il n'y en a quand même pas énormément. Il y a une souffrance, alors qu'il y a peut-être le reflet de l'image dans la société. Mais globalement, si elles viennent, c'est qu'elles ne sont pas bien. – Elle ne revendique pas une certaine forme de bonheur non plus. Ce qu'elle dit, c'est qu'en partir du moment où elles sont là et qu'elles sont dans cet état jusqu'au moment où elles pourront éventuellement maigrir, il faut pouvoir leur offrir une vie. – Oui, mais c'est évident. Et la stigmatisation est infernale, ça c'est sûr. Et on le voit bien dans plein de choses. Alors, vous dites que l'image commence à changer. Oui et non. La grossophobie, elle existe. Comment ? – On est au début. – Oui, peut-être. – Oui, tout début. Je pense qu'elle ne change pas tant que ça. – Mais il y a encore cinq ans de cela et Boulie, peut-être que tu peux en attester aussi, on ne parlait pas de grossophobie, ce monde n'existait même pas dans le vocabulaire. Et aujourd'hui, il commence à apparaître. – Aujourd'hui, on communautarise tout et chaque communauté a besoin d'avoir des victimes. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, simplement, il y a beaucoup plus de gens obèses qu'il y a 30 ans. Quand j'étais petit, j'étais un petit gros dans la classe, mais j'étais le seul. Aujourd'hui, un petit gros dans une classe, c'est rare. Et l'image n'a pas du tout changé. Quand on prend dix dames, par exemple, de 30 ans à diplôme égale, qui passent un casting pour un emploi, celle qui est obèse dedans n'a aucune chance d'avoir cet emploi. Donc je pense que ce n'est pas un complot, c'est simplement une façon d'aborder de l'obésité inconsciemment chez les gens. Quand on voit quelqu'un d'obèse, on se dit que c'est de sa faute. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable, donc ce n'est pas quelqu'un à qui on a envie de déléguer des responsabilités. D'ailleurs, Bardweaver l'avait très bien compris. Il était gros, populaire. Après, il a dû convaincre les manquiers. Il a maigri. Je veux dire, on a plus confiance en quelqu'un qui prend soin de son corps. On est toujours fasciné par le beau. Or, le beau n'est pas associé à l'obèse pour le moment. Et donc, ça reste quand même quelque chose qui est très stigmatisant. Tu parlais tout à l'heure de l'image qui était désastreuse. C'est une image dont tu as souffert aussi, toi, en tant qu'homme ? Parce qu'on parlait des filles beaucoup dans le film, par contre. Oui, quand on est petit, qu'on a un petit gros, on doit se forger. Donc soit on devient très fort et on casse la gueule à tout le monde, soit on devient très drôle et on devient le copain de tout le monde. Mais il faut qu'on trouve une voie. Après, j'ai cru pendant des années que j'étais à l'aise avec mon obésité, mais ce n'était pas du tout le cas. Simplement, j'essayais de me persuader que... Et puis, les autres vous entretiennent aussi dans ce schéma-là. C'est-à-dire que j'étais le petit gros du groupe et on ne voulait pas... Quand je disais j'aimerais bien maigrir, tout le monde me disait mais non, tu ne vas pas maigrir, tu ne seras plus le même et tout ça. Donc parfois, on vous maintient dans une espèce de statut social aussi du groupe. Et ça aussi, c'est très dangereux. Donc il faut sortir de ça. Il faut sortir aussi du schéma dans lequel les autres vous maintiennent. Mais on n'est pas heureux quand on est obèse. Ça, je n'y crois pas du tout. On parlait et on a une question justement... Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions via la plateforme sur laquelle vous êtes pour nous regarder en ce moment. On a une question sur le body-shaming et l'anxiété, Olivier Leblanc. Et la personne se demande si l'anxiété liée au body-shaming, donc au fait d'avoir honte de son corps dans le regard des autres, n'est pas finalement un facteur aggravant de l'obésité. Alors ce qu'il y a, c'est que... Enfin, voilà, je pense que ça a très, très bien été dit. L'image de la société, le regard de l'autre pèse énormément. Effectivement, combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu au travers des patients que c'est une question de volonté ? Il suffit de... Il suffit de ne pas manger. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une injustice métabolique. Et donc, il y a des personnes qui peuvent manger n'importe quoi et qui ne prendront jamais de poids. Et puis, il y a des personnes qui peuvent regarder un gâteau et qui vont grossir. Et donc, c'est très, très compliqué. Et comme Boulin et Lars le disaient, C'est vrai qu'il y a tellement d'images associées aux personnes en surcharge pondérale. C'est, ben oui, c'est vrai, ceux qui sont gros sont bonhommes, ils sont gentils, ils sont agréables. Et donc, il ne faut pas perdre de poids. Et c'est vrai que c'est souvent une difficulté que les personnes peuvent me rapporter. C'est, mais oui, mais est-ce que je ne vais pas changer de caractère si je perds trop de poids ? Et donc, voilà, moi, à chaque fois, je dis, mais non, votre personnalité ne va pas changer. Il y a aussi l'idée que... Et peut-être qu'aujourd'hui, les messages qui déculpabilisent un petit peu plus les personnes qui sont atteintes d'obésité circulent. Il y a une meilleure compréhension aussi de ce qui se passe. Et notamment, lorsque vous mangez du sucre, eh bien, les effets sur votre cerveau ne sont pas anodins. Je vous propose un nouvel extrait d'une émission de matière grise. Et donc, David, qu'est-ce qu'on voit ici à l'image ? Donc là, maintenant, on peut voir ce qui se passe dans son cerveau une fois qu'il est devenu obèse, qu'il a mangé beaucoup d'or. D'accord. Donc là, on a ce qu'on observe après que le cochon soit passé en imagerie. Donc là, on a son groin, on a le front de l'animal. Et la masse qui est très claire, très jaune au centre de l'image, c'est le cerveau de l'animal. Et cette image, elle va pouvoir nous permettre de voir si certaines zones du cerveau sont plus ou moins activées ou en tout cas altérées dans leur fonctionnement du fait de l'obésité, du fait d'une consommation chronique de gras. D'accord. Donc ici, on voit la masse du cerveau et cette partie-là, le cortex préfrontal. Si on fait une représentation plus claire, c'est ce qui apparaît en rouge ici. Et ce que l'on voit chez les mini-ports obèses, c'est que ces zones, le cortex préfrontal et les circuits de la récompense sont des zones qui sont altérées lorsqu'on est en état d'obésité. On retrouve ces mêmes altérations chez l'homme ou la femme obèse. Donc on sait que chez les individus, les sujets animaux ou humains qui sont exposés de façon chronique à un régime très gras, on peut avoir des altérations du comportement qui se met en place. C'est une hyperphagie, donc on mange plus que ce qu'on devrait, voire des attirances très développées pour le gras ou pour le sucre. Maintenant, on démontre qu'on a des anomalies cérébrales, elles sont peut-être liées au comportement. Après, il nous reste à savoir s'il y a un lien de cause à effet entre les deux. D'accord. Alors, Arabelle, on parlait tout à l'heure, Arabelle, de ce bonbon, des enfants qui réclament un bonbon. On voit ici que le cerveau, effectivement, agit aussi par la suite pour réclamer ce bonbon. Ce n'est pas uniquement le corps. L'affection, ça compte vraiment un rapport avec l'affection, le serrer, le toucher. Non, c'est... Je dis toujours que c'est la sucette à cancer, quoi. Le blanc, ce n'est pas uniquement psychologique, c'est biologique aussi, ce besoin. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut parler... Alors, il y a une certaine dépendance au sucre qui s'installe. Et donc, c'est vrai que ça arrive... Enfin, ce sont des patients que je peux rencontrer qui disent « Mais je suis dépendant au sucre, il me faut du sucré ». Donc, une petite anecdote personnelle. Donc, moi, mon épouse est diabétique. Moi, j'ai grandi avec des tartines de Nutella. Et donc, pour soutenir mon épouse, j'ai décidé, en tout cas pendant un temps, d'essayer de vraiment supprimer le sucre au niveau déjà de mon déjeuner, de mon petit déjeuner. Et comme on l'entendait dans matière grise, c'est vrai que mon allant était différent, je ressentais moins de fatigue, j'étais beaucoup plus dynamique. Et donc, effectivement, je suis persuadé que le sucre a des incidences négatives. Maintenant que je suis psychologue, je ne suis pas... Mais... Enfin, voilà. Nicolas Paco ? Je crois qu'il faut être prudent. C'est comme pour tout. Je pense que c'est l'excès qui, pour le moment, va être négatif. Dire que le sucre est le responsable de tous les maux, je pense que ce n'est pas vrai. Parce qu'on parle de dépendance. Bon, on est dépendant pour plein de choses. N'empêche que quand on l'arrête, on est peut-être un peu moins bien pendant un jour ou deux. On ne peut pas faire une crise de grand mal épileptique parce qu'on ne prend pas de sucre. Donc, c'est une dépendance qui est effectivement induite peut-être par des habitudes alimentaires. Mais comme, d'ailleurs, c'était très bien représenté dans votre émission, bon, il y a le sucre, mais il y a toute la graisse. En fait, il y a tous les composants alimentaires qui sont là. Et donc, je crois que se focaliser sur un élément en disant « Il ne faut plus manger de sucre du tout, ça va aller super bien », je pense que là, c'est une erreur. Je pense qu'on l'a dit un peu dans votre pâteau précédent. L'alimentation, elle doit être diversifiée. Rien n'est formellement interdit. Et chacun, je dirais, adapte un peu les choses par rapport à sa façon d'être et à sa façon de ressentir les choses. Mais c'est sûr que si vous gavez de sucre, inévitablement, ça va aller moins bien. Vous allez prendre du poids. Ça, ça tombe sous le sens. – Mais on a une relation quand même nettement plus affective avec un bonbon ou avec un morceau de l'art bien grillé qu'avec un haricot vert. – Ça dépend. S'il est bien cuisiné, on peut avoir une relation très... Non, c'est sûr que quand vous mettez pour la première fois un nourrisson en contact avec du sucre, généralement, il est content. Si vous le mettez avec du chou-fleur, généralement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a... Je ne suis pas non plus neuropsychologue ou neurobiologiste. Il y a des choses qui existent, mais on peut très bien entretenir. Il y a des tas de gens, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui se passent de sucre et qui ont une alimentation très agréable et qui ne s'en prient. Et puis, il y a d'autres qui en mangent. Je pense que c'est quand même très lié aux habitudes, mais dire qu'il y a une dépendance biologique, je pense qu'elle est plutôt induite par nos comportements. À partir du moment où on change un peu nos comportements, les choses évoluent également. – On a justement eu une question de la part des personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, par rapport au light, au sans-sucre, au zéro, etc., est-ce que c'est une alternative réelle ? – En fait, c'est un peu compliqué, parce que si vous regardez, parce qu'il y a quand même toute une série d'études qui sont faites où on regarde les gens qui consomment énormément d'aliments light par rapport à des gens qui consomment des boissons sucrées, par exemple, notamment des patients en excès de poids ou obèses. En fait, les études ne sont pas si démonstratives que ça. Le light n'est certainement pas la solution à tout. Alors, ce n'est probablement pas le light qui apporte des calories. On ne sait pas très bien pourquoi. Maintenant, est-ce qu'il modifie le comportement alimentaire ? Est-ce qu'elle sait le reflet également d'autres choses à l'alimentation ? C'est clair que le light n'est pas la solution miracle à l'obésité ou au diabète de type 2. Donc, le conseil que je donne généralement, moi, à mes patients, c'est que par rapport à des aliments light, à la limite, consommer un aliment normal, peut-être sucré, en petite quantité, que des quantités astronomiques de soda light, c'est déraisonnable. On ne connaît pas encore très bien les choses, mais c'est clair que ce n'est pas la solution au problème de l'obésité. Maintenant, c'est dans une situation qui est particulière, on parlera peut-être des pathologies après, qu'est le diabète. C'est sûr que si vous prenez, par exemple, un soda très sucré, chez une personne diabétique, c'est sûr que dans les deux heures qui vont suivre la prise de cette boisson, le sucre augmente. Donc là, il vaut mieux prendre, effectivement, une boisson light. Ça, c'est évident. Mais en dehors de ça, le too light, on voit bien, n'a pas apporté une solution au problème de l'excès de poids et de l'obésité. Certainement pas. Vous l'avez testé le light, le zéro ? Du tout testé. Donc, le light, j'y suis passé, mais je mangeais plus. Je mangeais plus de light. Et je pense que c'est un... Je ne dois pas être un cas unique. J'ai l'impression que la plupart des gens qui mangent light, en mangent plus. On a l'impression que tout à coup, là, il y a une possibilité de pouvoir manger plus. Et du coup, la brèche est ouverte et on y va. Donc, manger plus de light, il vaut mieux manger moins d'un produit qui n'est pas light. Olivier Leblanc. Oui, donc, moi, je travaille à la Citadelle et donc, j'ai eu la chance de collaborer avec des diététiciennes vraiment très, très chouettes qui ne... Comment dire ? Elles n'allaient pas diaboliser les aliments. Et donc, c'était vraiment le manger un peu de tout, mais profiter. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la vitesse de l'alimentation. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut manger chaque couillère en pleine conscience, mais c'est vraiment comment bien profiter de ce qu'on mange. Et donc, un de mes collègues endocrinologues disait il vaut mieux, lorsqu'il y a un écart, en profiter et le faire sans culpabilité plutôt que d'être dans un écart et culpabiliser à l'idée de faire cet écart puisque, du coup, on profite moins de cet écart et donc, on a plutôt tendance à refaire cet écart plus tard parce qu'on n'a pas vraiment profité de ce type d'alimentation. C'est une chose qu'on apprend avec l'hypnose aussi, justement, réapprendre à mâcher, à apprécier l'aliment et à vraiment se poser les questions et forcer son cerveau à se poser les questions « Qu'est-ce que je suis en train de manger ? Quelle est la texture ? Quel est le goût ? » C'est ça. Donc, c'est vraiment être beaucoup plus conscient de son alimentation et de... On parlait tout à l'heure du stress, de la vitesse, de la rapidité. C'est vraiment être plus dans l'ici et maintenant, dans ce que je mange, dans ce que je fais, oui. Avec la cuisine intuitive, Arabelle, il n'y a pas besoin de light et de zéro. Je voulais justement l'expliquer. J'ai goûté une fois. Déjà, c'est très mauvais. Au niveau du goût, ce n'est pas du tout la même chose. À la limite, je préfère boire un bon coca qui est à la limite. Un coca, c'est ce qu'on faisait boire quand j'étais petite, quand j'avais une crise de foie. Plat, évidemment, un coca plat. Je préfère boire un bon coca et en boire moins que de boire du light. En fait, moi, ça a déréglé mon estomac. Et quand vous déréglez l'acidité de votre estomac et que vous mangez avec ça, vous déréglez tout, en fait. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les intestins ? Par expérience, je l'ai vécu. J'ai eu un stress, donc j'ai mangé beaucoup plus sucré, beaucoup plus de pain, beaucoup plus... Je faisais mon pain moi-même, donc je mangeais avec du beurre, du bon beurre de la ferme, avec même encore un peu de fleur de sel. C'était super bon. Mais j'ai eu un dérèglement. Donc l'estomac ne digérait plus probablement. Donc dans l'intestin, ça ne travaille plus correctement. Je vous l'explique. Je ne suis pas médecin, mais comme je l'explique à mes enfants. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu trop de microbiote qui a déclenché un candidat albican. Et là, je trouve que c'est vraiment le début de toutes les maladies. Parce que quand ça passe la paroi intestinale, ça va toucher tous les points sensibles. Et chaque personne a des points sensibles différents. Vous allez peut-être déclarer un diabète. Moi, je vais peut-être déclarer... Je vais grossir ou des allergies à la peau. Moi, j'ai eu la sinus. J'ai fait opérer cinq fois des sinus parce que j'avais des écoulements de nez. C'était une catastrophe. Je n'en sortais plus. Et aujourd'hui, le candidat albican, quand vous le faites, allez-y pour l'enlever. Le seul moyen de l'enlever, c'est l'air, éliminer tous les sucres, les sucres lents. Enfin, en tous les cas, les diminuer. Parce que vous devez arrêter pendant trois mois. Et après, quand vous mangez vraiment bien, plus de légumes, plus je fais des jus fruits et légumes, vraiment de l'alimentation vivante, dans ma tête et dans mon corps, comme quand j'avais 20 ans et les 10 kilos, je les ai perdus. C'est incroyable. Mais après, il faut remanger parce qu'on est dans une société, on est invité à gauche, à droite. Enfin, on était invité à gauche, à droite. Et voilà, il faut s'adapter à toute l'alimentation. Et c'est une question, je dis encore une fois, d'équilibre. On peut faire des écarts, mais la semaine, manger vitalité, faire des légumes vivants, germer, fermenter. Pas trop non plus, parce que quand on a le candida albicans, la fermentation vaut mieux un peu l'éviter, parce qu'on amène, en tous les cas, trop de bactéries. Et cuisiner. Et cuisiner. Parce qu'on n'a pas encore parlé non plus des plats industriels tout préparés. Je crois que beaucoup de gens mangent de ça, quand même, beaucoup. Et ça contient quand même plein de trucs dont on n'a pas conscience. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les additifs, les conservateurs, tout ce qui dérègle aussi les storéaux. C'est énorme qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment... L'idéal, c'est de cuisiner. Parce que là, vous savez ce que vous faites et vous savez ce que vous mangez. Cuisiner, avoir le temps de le faire, prendre le temps de le faire. Là, pour le moment, on a le temps. Oui. Donc, prenez le temps, apprenez à cuisiner. Au moins, mettons ça à profit. Mettons ça à profit, effectivement. Et pour réapprendre à manger, on parlait de l'effet light et des zéros. Ici, avec l'extrait le sucre sur le cerveau, on a parlé du microbiote. C'est un dialogue constant entre la tête et le ventre, finalement, cette alimentation. Oui, c'est ça. Vraiment, et on en discutait tout à l'heure. C'est comment, finalement, réapprendre à manger, comment être à l'écoute de son corps et non pas de ses émotions. Et donc, je mange pour me fournir un carburant, pour fonctionner et non pas parce que ça va me fournir un bien-être, parce que ceci, parce que cela. Et donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage parce que je pense que trop souvent, l'image que j'ai pu entendre, c'est « Tiens, mon enfant pleure, je vais lui donner à manger ou je vais lui donner à boire. » Et donc, effectivement, comment, de nouveau, être à l'écoute de son corps. On parle de l'obésité également. On n'est pas tous égaux non plus devant la prise de poids ou la perte de poids. Est-ce que, dans la psychologie, on peut mettre en place des choses qui favorisent ou qui aident les personnes ? Alors, comme... Ou en hypnose, puisque vous... Alors, l'hypnose, mais là, pour l'instant, je dois vous avouer, je l'ai dit, enfin, vous l'avez dit, je suis en formation, donc c'est un outil que j'utilise déjà, mais pas quotidiennement, ça, oui. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est travailler sur la vitesse d'alimentation, sur la conscience de l'alimentation, sur, effectivement, comment cuisiner. Donc, alors, évidemment, je ne suis pas diététicien, mais comment réapprendre les bases alimentaires. Donc, c'est pour ça que, quand je travaille avec une personne qui est en mal-être, eh bien, je collabore souvent avec, pour ne pas dire tout le temps, avec des diététiciens, des nutritionnistes ou autres, parce que je pense que c'est un travail pluridisciplinaire. Parce que, effectivement, tout à l'heure, on en parlait dans la première partie, eh bien, alors, il y a le régime suivi par les professionnels, et puis, il y a tous les régimes qu'on peut trouver sur Internet, il y a les soupes au chou, il y a les jeunes, il y a plein de choses que les personnes essayent, et puis, dès qu'elles réintroduisent une alimentation normale, eh bien, évidemment, le corps a sa mémoire et reprend tout son poids, oui, voire plus. Nicolas Paco, sur le fait qu'on ne soit pas tous égaux par rapport à tout ça. – On n'est pas tous égaux, mais ça, c'est sûr qu'on est... – Oui, mais comment on fait ? – Comment est-ce qu'on fait ? – Est-ce qu'on a des pistes ? – C'est compliqué, non, c'est compliqué, parce que, de nouveau, les choses sont assez complexes. Tantôt, on disait que certains grossissaient avec un verre d'eau et d'autres pas. C'est à moitié vrai, ça. Il y a quand même une balance énergétique qui est là. Donc, de nouveau, c'est bien plus complexe que ça. Si on regarde ça uniquement d'un point de vue, je dirais, physique et thermodynamique, on pourrait dire, l'obésité, c'est simple, on en revient. On mange moins, ça va mieux. C'est pas ça, évidemment. C'est bien plus complexe que ça. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas égaux et c'est sûr que par rapport à la perte de poids obtenue par différentes techniques, même quand on fait de la chirurgie de l'obésité, il y a des gens qui perdent. En moyenne, on sait plus ou moins, mais vous n'avez qu'à une échelle qui est extrêmement différente. Et quand on interroge les sujets, on a parfois du mal à voir pourquoi certains ont perdu plus que d'autres. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, il faut reconnaître, qu'on ne connaît pas très bien. C'est ça. Si ce n'était que biologique, on serait tous égaux et on réagirait tous un peu de la même façon. On trouverait le traitement médicamenteux et on agira à ce niveau. Même dans les médicaments, on a quand même quelques médicaments qui agissent sur la perte de poids, les réponses sont extrêmement différentes d'une personne à l'autre, extrêmement différentes. Du coup, on avait une personne qui posait la question de savoir s'il y avait une prédisposition génétique et quelle en était la part. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à l'obésité, c'est sûr qu'il y a beaucoup de génétique. De toute façon, nous sommes faits génétiques. Je dirais même, développer un cancer, c'est génétique. Développer un diabète, c'est génétique. Donc, les prédispositions génétiques, elles existent et elles existent exactement de la même façon dans l'obésité. Alors, il y a vraiment des prédispositions qu'on ne connaît pas très bien, il faut bien dire. Toute une série de gènes, de variants qui sont associés, qui augmentent un peu, mais ce n'est pas un gène de l'obésité qui va faire que vous avez ce gène là, vous devenez obésité. Alors, certaines obésités très, très particulières, rarissimes, qui sont vraiment associées à un gène, mais ça, c'est des cas vraiment rarissimes. Dans l'immense majorité des cas, dans l'obésité commune, on dit que l'obésité, elle est polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont présents et qui favorisent l'obésité et là-dessus, vous rajoutez des facteurs d'environnement et l'obésité se déclenche. Donc, c'est sûr qu'il y a une prédisposition. Ce qui est quand même plus intéressant, en deux mots, c'est qu'outre cette génétique-là, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a bien compris maintenant qu'en fait, on a plus ou moins 30 000 gènes, mais tous nos gènes ne sont pas exprimés en même temps. Et donc, il y a des modulations d'expressions de gènes et notamment les nutriments, les aliments, modulent cette expression de gènes. Et on a bien compris qu'il y a une période quand même très importante qui est la grossesse, la fin de la grossesse et la petite enfance où la nutrition va profondément influencer la modulation de ces gènes et entraîner plus tard de l'obésité, du diabète, etc. Et donc, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est clair que la nutrition, pendant cette période cruciale qui est la fin de la grossesse et la petite enfance, est extrêmement importante parce que probablement cette épidémie d'obésité que l'on a maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas eu des mutations. Nos gènes sont les mêmes que ceux de nos parents et même que probablement nos ancêtres très, très lointains. Donc, il y a une modulation de gènes qui est expliquée par une alimentation qui a fortement évolué dans les 50 dernières années. On a parlé de l'activité physique aussi parce que c'est très important, mais c'est clair que cette nutrigénomique, comme on appelle ça, a une grande influence. On commence un peu à l'appréhender, mais probablement que c'est une grande importance. L'activité physique est assez absente de nos vies. Oui, parce qu'on parle toujours de l'obésité en termes d'alimentation. Il est clair que la sédentarité est au moins aussi importante dans la genèse de ces phénomènes. Oui ? Il peut aussi y avoir une obésité d'origine psychologique. Donc, imaginons, j'ai vécu un traumatisme et donc, pour moi, le poids peut être un moyen de protection aussi. Ça permet de maintenir les autres à l'écart parce que, c'est vrai que parfois, les obèses, on les laisse sur le côté ou ce sont les derniers. Et donc, ça peut aussi servir de mécanisme de défense. Et donc, là, effectivement, ce sera beaucoup plus un travail de psychothérapie pour que la personne puisse lâcher ses kilos, entre guillemets. Et donc, comment, en ayant perdu du poids, eh bien, je ne perds pas de moyens de protection ? J'aime bien l'idée de lâcher parce que c'est vraiment ça, dans ce cas-là. C'est accepter de se défaire d'une barrière et qui n'en est en réalité pas une. C'est ça. Oui. Oui, donc, c'est comment pouvoir, dans certains cas, redevenir désirable par une perte de poids, effectivement. C'est ça, je pense, c'est clairement, c'est un peu ce que je disais, un choc émotionnel dans l'enfance ou même dans le ventre de la maman, il peut y avoir un choc émotionnel qui est inconscient, qu'on ne s'est pas développé. Donc, je pense, c'est clair que bien s'alimenter et avoir la compréhension de l'alimentation des effets sur le corps, ça permet d'avoir des pensées positives aussi, d'avoir de l'action dans la vie. Et surtout, ce qu'il faut, c'est apprendre à se connaître comment on fonctionne. C'est vraiment, si tout le monde fonctionnait comme ça, bon, après, on peut faire la fête et prendre un bon apéro en ayant des bons condiments, je veux dire, c'est toujours... Oui, il faut pouvoir craquer, ça, c'est sûr. Mais il faut aussi pouvoir accepter parfois des comportements un peu particuliers avec la nourriture. Moi, j'ai par moments des comportements très bizarres. Des formes de boulimie excessive. Et je sais que quand je suis dans cette forme de boulimie, je me raconte toujours la même histoire inconsciemment. Donc, je l'ai analysé, ça. Maintenant, je connais ce processus, je ne culpabilise plus, je l'accepte, je sais que ça passe, et puis je reviens simplement. Mais j'accepte mon comportement particulier avec la nourriture à certains moments. C'est lié à des périodes émotionnelles dont on parlait tout à l'heure ? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, tout est complexe, la génétique est complexe, mais la psychologie aussi, elle est complexe. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a simplement des moments comme ça, souvent, c'est lié à des angoisses, des angoisses avant un tournage, des angoisses parce que je fais un métier où l'angoisse est omniprésente, en fait, le stress, et donc, il faut jouer avec ça. Mais il faut accepter ces comportements étranges. Voilà, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut s'accepter tel qu'on est. Et ça, c'est effectivement un mot important. Le mot acceptation, s'accepter, accepter qu'effectivement, je puisse avoir un écart, accepter que je puisse avoir tous les X temps, une crise de boulimie. Et donc, accepter, ne pas être dans un comportement de lutte, voilà, c'est... Alors, j'entends que M. Lenders a beaucoup réfléchi par rapport à ce qu'il vit, mais accepter, c'est vraiment un mot important. On va revenir sur la campagne de Boulie. Dans quelques instants, Boulie expliquait que cette campagne, elle est aussi à destination des adolescents, qu'il faut pouvoir aussi éduquer. On parlait du lien affectif et émotionnel avec la nourriture, mais aussi à travers, finalement, ce parent qui éduque. Quel est le rôle, aujourd'hui, que les parents peuvent jouer par rapport à ça dans la déculpabilisation aussi de la nourriture et pas uniquement l'apprentissage de l'aliment santé ? C'est l'aliment qui fait du bien au corps et au cœur ? Ce qu'il y a, c'est que, voilà, un enfant, un adolescent, grandit au travers de la société, au travers des médias, au travers de la famille, au travers de l'école, en temps habituel. Et donc, oui, bien sûr, la famille a une incidence. Tout à l'heure, j'en parlais, le termine ton assiette ou la culture du chacun mange dans sa chambre ou on mange en étant occupé devant la télé ou le repas à table se passe, mais on est tous en train de s'engueuler. Et donc, je pense que l'ambiance est vraiment très importante maintenant. Effectivement, il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je le disais, il y a l'école, il y a les relations sociales, amicales, il y a les émotions, on en a parlé. Donc, voilà, je pense que, oui, les parents ont un rôle, très certainement, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent. Bouly, cette campagne, elle est venue comment ? Elle a été initiée comment ? Et elle se traduit comment ? En fait, à cause du Covid. Donc, j'ai tourné dans une série qui sort bientôt, là, le 4 avril, qui s'appelle Hippocrate, dans lequel je fais le chef de service des urgences dans l'hôpital. Et donc, on a dû arrêter le tournage de la série parce qu'il y avait le Covid. Et je parlais avec le réalisateur qui est médecin, qui est Thomas Nilti. Et il m'expliquait que... Je posais des questions sur le Covid. Et il me dit, mais tu sais, le plus dangereux pour toi, ce n'est pas du tout ta pathologie cardiaque, c'est ton poids. J'ai dit, ah bon ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait très, très mal. Et là-même, on ne parlait pas du tout du danger. Parce que quand on est obèse aussi, son immunité est affaiblie et que beaucoup de gens qui sont morts étaient obèses. Certes, avec parfois des comorbidités liées à l'obésité, mais aussi, mais en tout cas, étaient obèses. Et je me dis, c'est quand même bizarre qu'on n'ose pas le dire. Personne ne le dit. Et je me suis dit, c'est vrai que depuis que je suis petit, on n'ose pas parler clairement de l'obésité. Donc je me suis dit, je vais me mettre à nu. Et je n'ai plus aucun tabou par rapport à ça. Et je me dis, au moins que ça serve à ça. Donc c'est pour ça que je me suis mis en rapport avec le CHI, avec des diététiciens. Je me dis, lançons une campagne sur l'obésité pour pouvoir en parler ouvertement, sans tabou et sans culpabilité et sans souffrance surtout. Parce que rappeler aussi une chose importante, j'ai des amis alcooliques qui ne peuvent plus boire d'alcool. C'est-à-dire que plus une molécule d'alcool ne peut intégrer le corps, eux, ils sont en souffrance. Mais quand on fait, on change son alimentation, on ouvre le champ à plein de choses. On ne réduit pas du tout le champ des possibilités que du contraire. Depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai beaucoup plus de plaisir de table que je n'avais avant. Parce que j'ai découvert plein de choses. Donc ça vous donnera une possibilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc vous ne serez pas en souffrance. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, vous parliez des personnes qui ont un comportement alcoolique. Effectivement, ceux qui ont un comportement alcoolique, ceux qui se... Enfin, les assuétudes, quelles qu'elles soient, en général, on sait se passer du produit. Mais l'alimentation, on ne sait pas s'en passer. On ne peut pas. Voilà. Et donc, on est obligé de, comme vous le disiez tout à l'heure, de redevenir amis avec l'alimentation. Parce que ça va être un rapport obligé. On ne pourra jamais se passer l'un de l'autre. Mais Rabelle le signalait tout à l'heure, éduquer un ado à l'alimentation et à la bonne alimentation, c'est quand même extrêmement compliqué. Il faut presque accepter que... C'est extrêmement compliqué, d'autant plus qu'on est dans, je rappelle, dans cette société consumériste qui nous pousse. Il y a effectivement des paradoxes au quotidien. On ne peut pas empêcher, par exemple, et ça, M. Comper vous le confirmera, empêcher les distributeurs de soda et de boissons sucrées au sein même d'un hôpital. Donc, il y a toujours... La société mercantile reste là. Et c'est très, très dur, évidemment, d'abord de parler à un adolescent de la nourriture, mais en plus, avec la possibilité qu'il a de plonger dans la malbouffe. Donc, effectivement, c'est dur. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a une explosion et qu'il y a une vraie épidémie d'obésité pour le moment. C'est la conjoncture de ces choses-là. Mais il faut arriver à le faire. Et je pense que l'école doit avoir un rôle aussi là-dedans et avant l'adolescence. On parlait de l'école, des parents, justement, ce lien qui peut exister entre les deux. C'est un travail conjoint qui est à faire entre les deux. Oui, absolument, c'est un travail conjoint. Mais il faut que les parents aussi soient éduqués à pouvoir éduquer leurs enfants à la nourriture. Et là aussi, il y a la fracture sociale. On sait aussi que, moi, les kilos que j'ai pris d'une manière absolument hallucinante, je les ai pris la période de ma vie où j'étais dans un état de pauvreté extrême. Donc, il y a aussi quelque chose qui est lié au pouvoir d'achat. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut retenir compte. Il y a des publics beaucoup plus fragilisés par rapport à la malgouffe. Bien sûr, le portefeuille est un facteur déterminant. Si vous regardez la prévalence de l'obésité en Belgique, c'est vraiment un copier-coller avec les conditions socio-économiques. Grosso modo, en Belgique, il y a 15% d'obèses. Si vous prenez les catégories socio-économiques les plus élevées, on tombe à 7%. Si vous tombez aux catégories les plus faibles, vous passez à 25-30%. Que ce soit au niveau des revenus ou au niveau de l'éducation. Scolarité, j'entends par là. Donc, ça se retrouve dans tous les pays occidentaux. C'est le public qu'il faut cibler ou c'est le public qu'il faut peut-être aussi déculpabiliser le plus ? Les deux. Les deux, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est le public qu'il faut cibler. Et c'est sûr que là, l'école... Il ne faut pas que la responsabilité aux enseignants, c'est compliqué, mais c'est sûr que l'école est un terreau extraordinaire pour agir. Mais c'est compliqué. Et avant l'adolescence, moi, je pense. C'est pas à l'adolescence, tout à coup, on peut commencer à accepter. C'est trop tard, l'adolescence. C'est avant ça que ça doit être fait. Non, c'est vrai que je l'ai fait dans une école à Marchand. J'ai des élèves faisaient leur jardin. Ils sont venus voir le mien. Je leur ai fait goûter des choses insolites. Puis on a cuisiné. Et j'ai fait... On a fait un pain, on a fait une pizza, deux légumes. Mais c'était ludique, c'était super. Et j'avais quel âge ? C'était primaire ? Oui, primaire, primaire. Jusque de trois à six. Mais ils étaient, à chaque fois qu'ils me voyaient dans la rue, ou quoi, la chef qui cuisine des légumes, des pitons de légumes. Ils s'en souvenaient, c'était très beau. Non, mais c'est chouette. Après, je leur ai expliqué ce que les légumes faisaient sur la santé. Ils ont fait leur propre jardin. Je trouvais ça vraiment... Il y en a qui voulaient même devenir jardiniers. C'est chouette. Et ce qui peut être intéressant dans cette démarche-là, c'est que les enfants reviennent avec des comportements ou des nouvelles habitudes à la maison. Ils en discutent avec papa, maman, le frère, le sort. Et parfois, ça permet l'adoption de nouveaux comportements. Et donc, voilà. C'est vraiment chouette. Moi, je leur apprends à cuisiner. Elles cuisinent. Elles se font des oeufs, des crêpes, toutes seules. C'est chouette. Elle fait beaucoup de choses, mais pas toujours très équilibrée. Il faut parfois encore faire la balance. Mais globalement, je ne suis pas du tout pédiatre. Mais quand on discute avec les pédiatres qui s'occupent des problèmes de poids, et même les pédiatres en général, ils sont quand même effarés du fait que l'on cuisine très, très peu dans la maison. Très, très peu. Et donc, c'est les plats préparés, c'est des aliments ultra transformés, très caloriques, très sucrés, très gras, très salés. Et voilà. Et on est là-dedans. Donc, ça, c'est un problème majeur. Alors, de nouveau, le contexte socio-économique joue un rôle, mais le travail doit se faire à ce niveau-là. Parce qu'on sait bien qu'une fois que l'obésité, par les mieux que moi, est installée, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Très, très dur. Le travail d'une vie. Voilà. Vous allez aller au contact des adolescents et particulièrement dans les milieux défavorisés avec la campagne ? Moi, j'espère pouvoir avoir le plus de contacts possibles parce que je pense que je ne suis utile qu'à ce stade-là, enfin, qu'à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas diététicien, donc je ne peux pas parler... Mais par contre, je peux parler de mon vécu. Et je pense que c'est important que quelqu'un puisse parler de son vécu sans tabou et sans souffrance aussi. Moi, je suis... Voilà. Et en disant, je ne suis pas du tout plus... Je n'ai pas un mental plus puissant que celui des autres, mais j'ai quand même réussi à perdre ce poids-là. et je me sens tellement mieux maintenant et je veux continuer à perdre encore du poids. Donc, oui, il faut que je puisse parler de mon vécu à travers pas mal d'étapes de ma vie qui étaient très différentes. Donc, je peux parler de la pauvreté, je peux parler de tout ça, je peux parler de plein de choses. On a justement une personne qui demandait comment peut-on avoir une alimentation de qualité pour nos patients dans les hôpitaux publics avec une nourriture industrialisée qui cherche toujours la politique du bas prix. C'est le lien du prix et de la nourriture et c'est pour ça que le public défavorisé doit peut-être être plus encore aidé. épaulé et accompagné dans cette démarche d'une meilleure alimentation. Oui, parce que si on cuisine, on peut manger bien pour pas cher. C'est ça. Il faut juste pouvoir réapprendre à faire ça. Oui, les gestes essentiels. Moi, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Moi, je cuisine tous les jours. On vous souhaite tout le meilleur pour cette campagne. Merci. Ce qui commencerait en septembre, donc on a encore un peu de temps. On espère que les écoles soient ouvertes. Oui, oui, j'espère. Ou refermées, ou on ne sait plus, en fait. On ne sait plus très bien. Merci aussi à Rabelle pour cette cuisine intuitive que vous nous offrez et que vous n'hésitez jamais à partager d'ailleurs effectivement avec d'autres, que ce soit dans les écoles ou à travers... C'est pour ça que je l'ai nommée. Je voulais qu'elle soit comme ma vie, belle, goûteuse, crociante, pleine d'amour et d'émotion. Je pense que c'est quand même la meilleure des formules. Si on vit comme ça, on est heureux. C'est la meilleure des formules que l'on pouvait avoir. La recherche avance, on l'a dit, en matière aussi de mieux connaître ce qui se passe dans notre corps. Et on l'a dit, il est très difficile aujourd'hui de déterminer quels sont les facteurs justement qui favorisent l'obésité génétique, biologique ou autre, ou psychologique. Ils sont tous différents, mais on en a peut-être découvert un nouveau. Et c'est en Belgique qu'on l'a découvert. Et si notre flore intestinale influençait la manière dont notre corps gère le gras ? À l'UCL, le chercheur Patrice Cagny en est convaincu. Voilà les souris. C'est arrivé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces souris ? Comme tu le vois, t'en as une qui est, je vais dire grosse par rapport à l'autre. La mienne est plus fit, quoi. Mais elle a un microbiote intestinal qui est différent de celle-là. Un microbiote intestinal ? Un microbiote intestinal. La flore intestinale. En fait, avant, on parlait de flore intestinale. Maintenant, on parle plus facilement d'un terme qui est plus scientifique. On parle de microbiote intestinal, c'est-à-dire les 100 000 milliards de bactéries qu'on a dans notre intestin qui interagissent avec nous, qui contribuent à notre bien-être, qui nous aident à digérer, mais qui pourraient aussi, par exemple, contribuer au développement de l'obésité, du diabète et d'autres maladies. Ces souris, elles ont reçu une alimentation riche en graisse, en lipides. Ce qui est intéressant de noter, c'est que certains sujets, certaines personnes, peuvent avoir un microbiote intestinal différent l'une de l'autre et donc répondre à un régime hypocalorique aussi de manière tout à fait différente. Donc ça s'applique à nous aussi, on n'est pas égales, Elisa et moi, par rapport à ce qu'on mange, en fait. Exactement. Peut-être qu'une alimentation riche en graisse aura un effet différent chez toi que chez toi. C'est ça. Le chercheur et son équipe ont identifié dans notre flore intestinale une bactérie appelée Ackermensia mucinifila qui aurait notamment une influence sur la prise de poids et l'obésité. Si cette bactérie est plus présente, eh bien, les sujets vont perdre plus facilement de poids que les sujets qui n'en ont pas, par exemple. Et on ne pourrait pas rajouter chez les gens la bactérie qui fait qu'on perd plus vite du poids. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on aimerait mettre en place. On aimerait au laboratoire et on travaille là-dessus. On a tout un projet qui vise à essayer d'utiliser et véritablement même d'utiliser cette bactérie pour vérifier si chez l'homme, on pourrait, en donnant cette bactérie, aider à faire perdre du poids ou si pas à faire perdre du poids, au moins améliorer certains paramètres comme le diabète de type 2, par exemple. Nous allons poursuivre, évidemment, et encore une fois, merci à Matière Grise pour le prêt des différents reportages que nous vous montrons ici. Des reportages que vous pouvez voir d'ailleurs dans leur entièreté sur la plateforme Ovio, dans l'onglet de Matière Grise, bien entendu, puisqu'ils y sont tous présents. Cette découverte belge permet d'en comprendre un peu plus, mais il faudra encore quelques années de travail et de recherche pour véritablement comprendre les implications et la compréhension de ces mécanismes pour l'obésité. Il y a d'autres pathologies dont on va vous parler, évidemment. Nous avons gardé Nicolas Paco avec nous. Nicolas, c'est vrai que le diabète est une autre pathologie qui est inquiétante et le diabète de type 2 est véritablement en explosion depuis déjà une dizaine d'années, ce qui n'est pas rien. Absolument. Et c'est clair que son explosion, comme vous dites, est en relation avec le poids. C'est un copier-coller. Si vous regardez l'augmentation du poids dans les populations et vous regardez l'évolution du diabète de type 2, c'est vraiment tout à fait parallèle parce que je vous dis tout à l'heure, le diabète de type 2 est intimement lié à l'excès de poids. Donc, je répète, toutes les personnes en excès de poids ne vont pas développer un diabète de type 2 parce qu'il y a de nouveau une prédisposition génétique. Mais c'est clair qu'à partir du moment où cette prédisposition est présente, le fait d'amener là-dessus un excès de poids et, je répète, la sédentarité qui va souvent en paire aboutit quasi inexorablement à l'apparition d'un diabète de type 2 qu'on appelait avant un petit diabète mais qui est loin d'être un petit diabète parce que si, il ne faut pas non plus effrayer tout le monde mais une fois qu'on le prend en charge, on évite en bonne partie les complications mais c'est sûr que si le diabète n'est pas bien pris en charge, toute une série de complications apparaissent extrêmement péjoratives pour les personnes. On l'a vu, on a fait de belles découvertes en matière d'obésité. Est-ce qu'en matière de diabète, on fait encore des découvertes sur les mécanismes biologiques de cette maladie ? Énormément, énormément. Donc le diabète de type 2 est une maladie qui commence à être de mieux en mieux connue. Donc son aspect génétique, là, je dirais que c'est un peu comme l'obésité. On a trouvé certains gènes de prédisposition mais qui ne sont pas d'application en clinique courante. En revanche, dans les mécanismes qui conduisent au diabète de type 2, là, on comprend mieux les choses, ce qui a permis d'ailleurs de développer différents traitements qui permettent de mieux cibler les complications, notamment, du diabète de type 2. Mais à nouveau, la prévention reste extrêmement importante. Pour vous donner un exemple très simple, donc c'est une étude américaine mais qui est tout le temps citée et qui reste extraordinaire. Donc ils avaient pris des personnes pré-diabétiques qui allaient développer un diabète de type 2 qui avait déjà des paramètres de taux de sucre dans le sang un petit peu élevés et qu'ils ont pris deux groupes de ces pré-diabétiques. Un, ils les ont soumis à une prise en charge qu'on dit hygiéno-diététique, c'est-à-dire ils étaient vus régulièrement par des médecins, diététiciens, activités physiques régulières et l'autre groupe, ils les laissaient évoluer comme ça. Et donc l'étude a duré 4 ans. Au bout de ces 4 ans, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien que dans le groupe intensif, on avait réussi à obtenir une perte de poids mais qui n'était pas mirobolante. C'était 4 kilos en moins que le groupe dans lequel on n'avait rien fait. C'était finalement un petit peu décevant 4 kilos pour tout ce qu'on avait mis en route, ce n'était pas énorme. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que l'incidence d'apparition du diabète dans ce groupe pris en charge est près de 60% moindre que dans ceux qui n'avaient rien fait. Donc rien que perdre 4 kilos pendant 3-4 ans était certainement la meilleure prévention du diabète de type 2. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude avait été publiée au début des années 2000 et ces personnes continuent à être suivies. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans l'étude, il n'y a plus du tout de traitement intensif, mais on continue à les suivre. Par ailleurs, ils ont immédiatement repris leur poids qu'ils avaient quitté. Eh bien même 25 ans après, il y a encore plus de 30% de personnes qui ne sont pas devenues diabétiques de type 2. Donc on voit très bien que la prévention du diabète de type 2 elle n'est pas simple. Enfin, quelques kilos en moins, ça reste très important. Donc on sait, pour les personnes qui ont dans leur famille des parents par exemple qui ont le diabète de type 2 et qui disent souvent qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'évoluer vers un diabète, le contrôle du poids, l'activité physique régulière, c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace devant tous les médicaments. Est-ce qu'il y a un âge aujourd'hui qui est un peu un âge charnière par rapport à l'explosion de ce diabète ? Est-ce qu'il y a une constante ? Alors, on considérait avant et ça reste toujours vrai que le diabète de type 2 il apparaît généralement à la cinquantaine, grosso modo. Et puis après, il continue à apparaître et donc évidemment, c'est un âge charnière. Mais tout ça se prépare, évidemment. Il n'apparaît pas du jour au lendemain au jour de ses 50 ans. Donc on voit très bien quand on suit les paramètres, notamment dans les prises de sang, qu'on voit que tout ça augmente progressivement et que le diabète apparaît vers 50, 50, 50 ans. Donc c'est sûr que c'est un âge charnière mais tout ça se prépare et donc c'est clairement plutôt dans la deuxième, troisième et quatrième des cadres qu'il faut commencer à agir parce qu'une fois que le diabète est apparu, c'est souvent difficile de faire marche arrière. Petit commentaire encore, on voit que le diabète de type 2 apparaît de plus en plus tôt. Avant, c'était vraiment rare d'avoir des patients, je me souviens quand on commençait la diabétologie, des patients diabétiques de type 2 en dessous de 5 ans ou en dessous de 40 ans, on n'en rencontrait pas. Maintenant, on en rencontre énormément. Il y a même des ados qui sont diabétiques de type 2 tout simplement parce que l'obésité est de plus en plus forte, de plus en plus sévère, de plus en plus précoce accompagnée d'une sédentarité de plus en plus importante et donc la maladie apparaît de manière de plus en plus précoce. Hommes, femmes à peu près égaux devant la maladie ? Oui, c'est tout à fait, absolument. En matière d'identification de la maladie et de la connaissance des mécanismes de la maladie, on connaît déjà énormément de choses aujourd'hui. On sait que l'un des défis aussi, évidemment, dans la prise en charge et par la suite, c'est éventuellement la médication ou en tout cas la prise en charge de cette maladie qui demande et qui est très contraignante. On va en reparler dans quelques instants, mais on voit aussi à quel point, et on va voir à travers ce reportage et cet extrait de reportage, à quel point la maladie s'installe extrêmement rapidement et facilement. Vous parliez des adolescents, eh bien, on aura peut-être une petite piste d'explication avec ceci. Voici un écolier de 10 ans. Le matin, il prend un bol de céréales au chocolat, ensuite, deux biscuits à 10 heures, puis, un dessert à la cantine. Au goûter, une boisson fruitée et deux galettes. Enfin, un yaourt aux fruits le soir. des collations banales sans excès ni bonbons et pourtant, au total, pas moins de 15 morceaux de sucre. À terme, le diabète de type 2 peut s'installer et provoquer des atteintes graves à la santé, notamment aux nerfs, aux yeux, mais aussi des problèmes cardiaques, comme dans le cas d'Axel. Je suis diabétique, on peut dire, depuis à peu près 15 ans. J'ai été opéré à coeur ouvert et on m'a remplacé deux artères bouchées. Bonjour Axel. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, ça va. C'est une des complications à long terme de son diabète. Quand le taux de sucre est élevé dans le sang, le taux d'acide gras est présent aussi en quantité importante, ça bouche les artères. C'est quand même une opération très lourde. J'ai dû faire des exercices à travers la revalidation. Je ne suis pas un sportif ou quelqu'un qui pratique du sport, mais je me rends compte que maintenant, je suis arrivé à un stade où c'est obligatoire d'un peu se soigner. Ça me semble absolument indispensable. Nicolas Paco, on parlait de l'alimentation et de l'exercice physique comme le fait ce monsieur. L'alimentation, c'est un des éléments clés par la suite de la prise en charge de sa maladie ? Tout à fait. Donc, j'ai parlé de l'aspect de prévention. Une fois que le diabète apparaît, la prise en charge nutritionnelle est extrêmement importante parce que, en tout cas, dans les premières années d'évolution de la maladie, le fait d'obtenir une perte de poids de nouveau assez modérée va permettre de ralentir considérablement l'évolution vers un diabète qui va devenir de plus en plus compliqué à traiter avec un médicament, deux médicaments, trois médicaments. Donc, cette prise en charge nutritionnelle est très importante. Et donc, ici, je voudrais peut-être faire une petite parenthèse parce que, qui peut faire cette prise en charge nutritionnelle ? Parce qu'il y a souvent une certaine confusion. Il faut quand même rappeler qu'ici en Belgique, seul finalement, le titre de diététicien est protégé. Donc, on est sûr que quand on va voir un diététicien ou une diététicienne, c'est quelqu'un qui a fait des études reconnues dans une haute école et qui a un diplôme qui est protégé. À côté de ça, il y a toute une série de personnes impliquées dans la nutrition, nutritionnistes, coach thérapeutique, nutrithérapeutes, dont finalement, les formations ne sont pas validées. Si demain matin, vous trouvez que finalement, vous connaissez pas mal en nutrition, vous avez lu quelques bouquins, vous mettez nutritionniste sur votre porte, personne ne peut s'y opposer parce que c'est pas du tout un titre protégé. Donc, il y a là une certaine confusion à tel point d'ailleurs que l'Académie royale de médecine vient justement de faire une recommandation pour que le législateur se saisisse de l'affaire et que, mette fin un peu à cette confusion et qu'on sache bien que quand on va avoir un diététicien, bien sûr, c'est un diététicien informé et à côté de ça, il propose que les personnes qui s'attituleraient avec une compétence en nutrition aient une formation officiellement reconnue qui existe déjà pour les médecins. Il y a de plus en plus de diététicien nutritionnistes, on n'a pas de problème parce que... Nutrithérapeutes ? Alors, les nutritérapeutes... Non, mais je veux dire, il y en a plus en plus qui font les deux. Voilà, mais apparemment, les diététiciens s'occupent de nutrition, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui nous gêne un petit peu plus, c'est que toute une série de gens s'autoproclament nutrithérapeutes et n'ont finalement aucune compétence reconnue. Et donc là, il existe une certaine confusion dans le grand public et donc le législateur devrait un peu mettre le hula là-bas, c'est le cas de la psychologie il y a plus de quelques années parce qu'on ne sait pas très bien à qui on a affaire. Donc là, ça reste un peu une confusion. Donc, ce que je conseille lorsqu'on veut prendre en charge son diabète de type 2, c'est d'aller voir un diététicien ou une diététicienne ou un médecin diabétologue avec une compétence en nutrition. Un autre aspect qui est très complexe, c'est pour les jeunes notamment, la prise en charge a dit qu'il n'est pas toujours évident et vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'adolescents. Il y a d'autres types de pathologies aussi qui touchent aujourd'hui les adolescents. Alors, on parlait du sucre tout à l'heure. Je vais faire un petit écart osé. Le sucre dans l'alcool, il est forcément très présent. Et pour parler avec vous, Sophie Laguès, bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire de régulation moléculaire de la neurogénèse. Vous étudiez les effets de l'alcool, c'est ça ? Sur le cerveau ? Des adolescents. Des adolescents. Mais des souris. Ah, des souris adolescentes. C'est ça. Mais avec des résultats qui sont quand même extrêmement intéressants aujourd'hui par rapport à ce qui pourrait se passer dans la tête de nos adolescents. Oui, exactement. Ils sont de plus en plus de grands consommateurs d'alcool. Tout à fait. Donc, moi, j'ai étudié les effets de ce qu'on appelle le binge drinking d'alcool. On consommait beaucoup d'alcool en peu de temps sur des comportements à court terme et à long terme chez des souris. et les comportements qu'on a analysés, c'est beaucoup de l'anxiété, de la dépression, de la flexibilité comportementale, donc changer son comportement en fonction de l'environnement. Et tous ces comportements à l'adolescence, peu de temps après avoir bu de l'alcool, ne sont pas du tout modifiés. Par contre, quand on va analyser les mêmes souris à l'âge adulte qui n'ont pas bu pendant toute leur vie adulte, eh bien, on remarque qu'il y a des restes très graves, finalement, de la consommation d'alcool à l'adolescence. Donc, ces souris sont beaucoup plus anxieuses, elles présentent des troubles dépressifs, elles ont du mal à changer leur comportement, manquent de flexibilité et surtout, ont vraiment une facilité à devenir addictes à l'alcool. C'est ça. C'est le fait qu'elles soient adolescentes, ces souris, qui jouent un rôle particulier plus que pour les adultes ? Oui, parce que si on fait la même expérience sur des souris adultes, les résultats sont beaucoup moins flagrants. C'est ça. Voilà. Parce que l'adolescence, ça reste une période où le cerveau est toujours en train de se construire, de maturer, et dont certaines régions qui sont plus frontales, donc les régions de contrôle, qui vont permettre de contrôler son addiction à l'alcool plus tard. Et ces régions-là, si elles sont, je vais dire, un petit peu attaquées par l'alcool pendant l'adolescence, eh bien, ça peut donner des déficits irréversibles à l'âge adulte. C'est ça. Alors, vous l'avez dit, vous étudiez les souris, alors on comprend bien que vous ne fassiez pas le test avec des adolescents à qui vous allez demander de binge-drinker. Cela dit, les observations que vous faites aujourd'hui sur les souris, jusqu'à quel pourcentage on peut se dire que c'est la même chose chez l'être humain ? Alors, je ne peux pas donner de pourcentage, évidemment, mais il faut savoir que le cerveau humain est beaucoup plus complexe et plus grand qu'à celui de votre souris, évidemment, mais que les structures sont vraiment similaires. Donc, cette région de contrôle que j'étudie particulièrement, elle existe aussi chez la souris et elle a la même fonction. Et évidemment, les comportements sont beaucoup moins évolués que chez l'homme et il y a aussi beaucoup moins de stimulus extérieur. Donc, il n'y a pas toute la partie sociale qu'on connaît chez les humains, mais on peut se dire qu'un effet qu'on voit chez un organisme avec un cerveau moins développé ne pourrait être que le même, voire pire, chez un cerveau plus évolué. Donc, les résultats, je ne veux pas le dire à 100%, mais dans une certaine mesure, en tout cas, ce que les scientifiques pensent, c'est que ce qu'on observe chez la souris risque d'arriver fortement chez l'homme aussi. Avec donc des altérations qui peuvent être à long terme et définitives, définitives, c'est surtout ça le problème, c'est qu'on s'en rencontre trop tard quand on ne sait plus rien y faire. D'autant que la pratique aujourd'hui du binge drinking chez les jeunes, elle est aussi favorisée par les alcopops ou ce qu'on appelle les alcopops qui sont des alcools très sucrés, donc très festifs aussi, où on sent finalement assez peu la teneur en alcool. Oui, voire pas du tout. Certaines boissons qui sont de l'eau alcoolisée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais on ne goûte absolument pas l'alcool. Oui, j'ai essayé. Voilà, c'est bluffant. Et donc, c'est un peu dramatique aussi. Ça fait peur de voir qu'on peut boire de l'alcool sans même s'en rendre compte. Comment est-ce que vous allez poursuivre vos recherches ? Maintenant, la suite, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment au niveau cellulaire, au niveau des neurones dans le cerveau. Donc, on étudie la forme des neurones, la façon dont ils communiquent entre eux et comment l'alcool perturbe tout ça. C'est ça. Donc, avec ce rôle un peu particulier de l'alcool, qu'est-ce qui, dans l'alcool, fait ça, en réalité ? Alors, c'est un peu... On n'a pas encore déterminé. Mais l'alcool, c'est considéré comme une substance addictive, donc au même titre que la cocaïne, que l'héroïne, etc. Et toutes ces substances-là, elles vont aller activer la zone du plaisir dans le cerveau en libérant de la dopamine. C'est vraiment la molécule de la récompense, comme on dit. Mais ce que les drogues font, c'est qu'elles vont vraiment court-circuiter ce circuit de la récompense. Et finalement, ce que l'on prenait comme un verre d'alcool, par exemple, pour un plaisir, dans un but précis, ça devient, au fur et à mesure, une habitude et puis une nécessité. Et c'est là que les problèmes arrivent. C'est là que le bas blesse. Alors, il n'y a pas de lien entre le diabète et la consommation d'alcool ? Il y en a un, c'est-à-dire que si on consomme trop d'alcool, outre les problèmes qu'on a exposés là, on peut avoir des maladies qu'on appelle des pancréatites, donc des atteintes du pancréas qui finissent par être détruits. Et comme le pancréas produit l'insuline, on devient diabétique. Donc, par ailleurs, on sait également que la consommation d'alcool entraîne une prise de poids et donc favorise également le diabète de type 2. Donc, il y a quand même pas mal de liens. Oui, et donc, il vaut mieux éviter ou en tout cas avec modération, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Absolument, absolument. On peut le faire, mais avec modération. Mais oui, mais de nouveau, on parlait du sucre, de la graisse et de l'alcool, là, on est dans une chose totalement différente. Là, on a une véritable addiction, ce qui n'est pas le cas avec le sucre, évidemment. Oui, voilà. On l'aura compris, le diabète, il faut le combattre, ce type 2 qui est en explosion. Quel serait le meilleur moyen d'informer le grand public des dangers potentiels de ce diabète ou de l'apparition de ce diabète ? Je crois que ça fait partie d'une politique vraiment globale de santé. C'est d'informer que, bon, le diabète, les gènes du diabète, une bonne partie de la population les a. Oui. Et que si là-dessus, on devient, enfin, on développe un excès de poids et que d'autre part, on a une activité physique trop faible, le risque de voir apparaître la maladie est là. Mais que par ailleurs, si on arrive à contrôler cela, on va nettement, nettement, on n'arrivera pas à changer nos gènes, mais on arrivera nettement à réduire l'incidence du diabète. Au moins informer. Je pense que, pour l'instant, bon, le diabète, ça reste quand même une maladie un peu comme l'obésité avec une connotation assez péjorative. Les diabétiques de type 1, c'est les enfants qui viennent diabétiques traités par insuline, ça fait un peu peur. Les diabétiques de type 2, on dit finalement, ils le méritent parce qu'ils sont trop gros. Et donc, le diabète reste avec une connotation négative, d'autant qu'il y a des complications. Les diabétiques, on les ampute, ils ont problème aux yeux, etc. Donc, tout ça... Et oui, c'est ça. Donc, ça reste une maladie qui reste quand même connotée négativement. Et donc, finalement, on ne préfère pas trop en parler. Oh ben, de nouveau, un peu comme l'obésité, il faut en parler. Le diabète, c'est une maladie qui est là. Les personnes qui sont diabétiques, elles ne l'ont pas choisi de l'être. Et donc, compte tenu que dans le diabète de type 1, on a quand même moyen de ralentir, peut-être pas prévenir, mais en tout cas de ralentir très, très fortement l'apparition du diabète de type 2, eh bien, ces moyens, ils sont assez simples. Et donc, il faut en informer, bien sûr. En tout cas, je vous remercie, Nicolas Bacot, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous ce soir. Bravo pour ces recherches que vous faites. On espère évidemment qu'elles vont être de plus en plus connues et reconnues aussi. On sait que le travail qui s'effectue en général au Giga Group est un travail plutôt bien reconnu, bien valorisé aussi. Donc, on est sûr qu'on va vous suivre dans l'avenir et voir comment vont se traduire ces recherches à l'avenir. On va parler, puisqu'on parle de recherche aussi, il en est beaucoup, des recherches en matière d'innovation alimentaire. Et c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, il y a des innovations qu'on connaît tous et des mots aussi qui reviennent régulièrement comme ces molécules qui nous permettraient à travers l'alimentation de vieillir moins vite. Et je vous propose justement un extrait d'un des films en compétition au Festival Images et Santé. Ça s'appelle Fleurs de l'âge. Nous retrouvons Tad qui s'apprête à prendre son petit déjeuner. Un petit déjeuner qui ne rime pas vraiment avec gourmandise. Des céréales, mais aussi des épices, des légumes secs, 500 calories au total. L'idée de ralentir le vieillissement en mangeant moins peut sembler farfelue. Pourtant, elle est attestée par de nombreuses recherches. Sur tous les animaux de laboratoire, cette méthode est efficace. Si on diminue fortement leur ration quotidienne, on prolonge leur durée totale de vie d'environ 30%. La restriction calorique agit à différents niveaux. D'abord, parce qu'elle augmente le taux de bon cholestérol. Diminue le mauvais. Ensuite, elle permet à l'organisme de produire naturellement durant plus longtemps un haut niveau de DHEA. En outre, la restriction calorique diminue le taux d'insuline, une hormone qui participe au vieillissement. Et ce n'est pas tout. Le fait de manger peu ferait tourner le métabolisme au ralenti. Ce ralentissement permettrait, comme pour n'importe quelle machine, d'augmenter l'espérance de vie. L'alimentation devient donc une véritable science. Et ce n'est pas notre nouvel invité qui va nous contredire. Jean-Claude Davaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de DIMP3, spécialiste de la médecine connectée. C'est quoi, DIMP3 ? À DIMP3, on s'occupe d'un problème majeur un peu caché qui est la malnutrition clinique. C'est-à-dire la nutrition qu'on doit donner aux patients, qu'ils soient en hôpital, qu'ils soient à la maison ou bien aux soins de repos. Et on constate que c'est un gros problème non seulement pour les patients parce qu'on augmente leur morbidité, mais au niveau économique, il y a 170 milliards d'euros qu'on ne jette pas la fenêtre en Europe chaque année parce qu'on ne s'occupe pas du monitoring de ce problème de malnutrition. À cause de quoi ? C'est dû à quoi ? Il y a quatre facteurs. Je crois que le premier, c'est qu'un peu comme partout en médecine, le diagnostic est très peu utilisé. Donc, c'est un outil qui existe mais qui n'est pas fortement pris en valeur. Le second aspect, c'est qu'il y a une discordance entre ce que les professionnels de la santé pensent donner aux patients et la réalité. C'est-à-dire qu'un patient va avoir d'habitude, il va manger 70% de ce qu'on lui a prescrit. Ça veut dire qu'en trois jours, il a jeûné un jour. Et ça, ça vient du fait qu'on n'a pas l'information. Il y a d'autres facteurs aussi. C'est que la nutrition, c'est une spécialisation multisectorielle alors qu'en médecine, on a un peu sectionné notre corps en spécialisation. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent s'occuper de toutes les pathologies. Et puis, il y a un problème technique auquel on s'adresse, c'est que de l'informatique, les données sont dispersées dans tous les sens, ne sont pas homogénisées et n'ont pas un sens clinique vraiment utile et disponible. Pourquoi ? Parce que ce sont des chiffres, des alignements d'informations et de données qui sont disparates ? Oui, elles sont disparates. Elles ont des formats différents. Donc, il y a toute une complication qui se passe dans les départements informatiques et auxquelles on sait d'apporter une réponse. Et d'où vous est venue l'idée, finalement ? Or, tout simplement, c'est que dans mon parcours scientifique et d'entreprise, je me suis occupé des maladies néonatales où pas mal de maladies se soignent par l'alimentation, le favisme chez l'enfant, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, il serait temps de mettre un peu de l'IT, un peu d'électronique dans tout ça pour essayer d'aider un peu la communauté à s'en sortir de ce problème silencieux et tueur. Alors, c'est quand même dingue de penser qu'on peut encore parler de malnutrition chez nous. Et comme vous dites, c'est un problème extrêmement méconnu. C'est très méconnu, c'est silencieux. J'appelle ça un fléau silencieux. Et pourtant, la solution existe. Et c'est une question vraiment de politique. Des États qui doivent se décider à soutenir tous ceux qui veulent y arriver. Et ça passe naturellement également par l'impact économique. 170 milliards en Europe sont jetés à la poubelle parce qu'on ne s'occupe pas de ce problème-là. Donc voilà, c'est un peu le challenge. Oui, on pourrait les investir. On pourrait les utiliser un peu mieux, oui, effectivement. Quelles sont les solutions que vous vous apportez ? Alors nous, la solution, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les informations disponibles, que ce soit en hôpital, en maison de repos ou même à la maison. On va prendre ces données, on va leur donner un sens clinique et on va les présenter sous une forme rapidement intelligible par un décideur pour qu'il puisse être plus rapidement au courant du problème et prendre les actions qu'il faut. Comme j'ai dit tout à l'heure, après trois jours, vous allez jeûner un jour. Ce n'est pas l'idéal. Et donc nous, notre technologie est vraiment basée. Je prends les données et je donne un sens clinique à tout ça, quel que soit l'endroit où se trouve le patient dans son parcours de soins. C'est ça. Je prends les données, je les choisis aussi en fonction de leur pertinence ? Oui, ça dépend du spécialiste. Il y en a qui ont des datas du diabète de type 2, donc ils vont les regarder plus des paramètres de laboratoire. D'autres vont regarder plutôt l'évolution du poids. Donc nous, ce qu'on offre entre guillemets aux praticiens, c'est l'information structurée avec un sens scientifique et clinique. C'est ça. Comme on parle d'alimentation, c'est la formation digérée. Oui. Quelque part. Tout à fait. Qui va être rendue ensuite libre aux médecins de décider en fonction de cela et de ce qu'il a à mettre en place ? Donc nous, notre objectif, nous mettons un outil qui permet de prendre des décisions plus adéquates et en connaissance de cause. Avec un outil qui aujourd'hui est fonctionnel, qu'on retrouve déjà dans... Donc avec l'aide du CHU de Liège, on a développé le cœur du produit et puis on l'a industrialisé et maintenant, il tourne en routine au CHU de Liège et nous avons des validations en France, en Allemagne, en Italie qui sont en préparation. Avec quels résultats ? Vous avez déjà des choses remarquables ? On ne les a pas encore, mais la recherche bibliographique dit que, par exemple, les patients reçoivent 90% de ce qui a été prescrit au lieu de 60-65%. Donc les bibliographies prouvent qu'il y a une nette amélioration. D'accord. Donc ils le reçoivent bien. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie pourrait aussi aider à ce qu'ils consomment bien ? Tout à fait. Et là, vous mettez un point important, c'est que la nutrition est une bonne chose et une mauvaise chose. Et je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un certain type de médicament, je vous déconseille de boire du pamplemousse. Mais ça ne se sait pas ? Ça ne se sait pas. Il y a plus de, je crois, 89 médicaments dont l'efficacité altérée si vous mangez, enfin, si vous buvez du pamplemousse. Donc ce sont des choses que nous, on veut apporter petit à petit dans notre outil. Ce sont toutes ces recommandations qui ont un sens clinique très, très important. Il n'y a que le pamplemousse ? Non, il y a d'autres. Les citrons aussi ? C'est dans tous les sens. Il y a beaucoup d'aliments qui ont un effet bénéfique ou maléfique. Ah oui ? Donc, effectivement, ce n'est pas forcément indiqué sur la notice. Et quand ça l'est, on ne lit de toute façon pas les notices. Vous prenez des anticoagulants, il faut faire attention à la nutrition avec la vitamine K. Donc le brocoli, il ne faut pas exagérer non plus. Donc voilà, il n'y a pas de conseils comme ça qu'on ne sait pas suffisamment et qui plus tard vont figurer naturellement dans notre outil de prévention de tous les problèmes. Avec la technologie qui viendrait ici. Mais alors, elle viendrait comment ? Parce qu'il n'y a pas de récolte de données. Elle signalerait ? Alors, il y a plusieurs technologies qui avancent pour le moment. C'est la reconnaissance par image de ce qu'on mange. Il y a de plus en plus d'algorithmes qui permettent de déterminer un peu ce qui se passe dans votre assiette. C'est un peu inquisiteur, mais enfin, c'est assez utile. Et dans certains pays, c'est déjà en application, notamment en Chine, où vous pouvez vraiment avoir un résultat de ce que vous avez mangé. Et plus vous avez d'informations, plus vous pouvez décortiquer les vitamines que vous avez absorbées et autre chose. On serait un peu sophistiqué, mais bon. Encore faut-il avoir confiance, évidemment. En avoir confiance, c'est en avoir besoin aussi. C'est ça. Alors, en matière de technologie, évidemment, et surtout lorsque l'aliment devient presque une science, on se tourne aussi automatiquement vers le Smart Gastronomie Lab. Dorothée Goffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de ce Gastronomie Lab. C'est vrai que l'alimentation qui devient une science offre aussi des perspectives extrêmement passionnantes. Oui, disons qu'on a vraiment des nouveaux enjeux aujourd'hui au niveau de l'alimentation. Avant, on essayait d'avoir quelque chose de qualitatif et surtout de sécuriser. Oui. Donc, on parlait beaucoup de sécurité alimentaire, que ce soit microbiologique, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a un enjeu, évidemment, sociétal. Il y a le goût qui est important. Il y a la nutrition, évidemment. On en a parlé ici pendant toute l'émission. Mais il y a aussi le développement durable. Donc, maintenant, les enjeux au niveau de l'innovation alimentaire sont beaucoup plus larges qu'avant. Et donc, on doit intégrer vraiment une approche holistique. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du Smart Gastronomie Lab. Alors, on va revenir sur le développement durable. On a quelques images, justement, du Smart Gastronomie Lab que je voudrais que vous commentiez un tout petit peu. On va aborder à travers ces images deux aspects un petit peu différents. Alors, si vous voulez bien commenter ces images. Ben voilà. Donc, ça, c'est notre laboratoire culinaire où on fait, en fait, de l'expérimentation. On décrypte un peu des tendances et on développe aussi des outils connectés qui sont un petit peu en relation avec ce que monsieur disait. Donc, ici, nous, on va essayer d'évaluer le comportement du consommateur via ces outils connectés. Donc, on sait voir, finalement, ce qu'il mange, comment il va manger et donc de pouvoir anticiper, finalement, des maladies, des pathologies ou ce genre de choses-là. Ici, on voit des fermenteurs connectés qui nous permettent de suivre, en fait, des fermentations et donc de pouvoir contrôler ces fermentations au niveau du goût, au niveau de la santé, etc. Et donc, pour pouvoir faire des produits qui sont plus sécurisés et aussi meilleurs, évidemment, et meilleurs pour la santé. Alors, c'est vraiment parce que la fermentation, c'est pas nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. Effectivement. Donc, la fermentation, on y revient. Oui, exactement. En fait, on a vraiment vu une nouvelle vague de cette fermentation. Donc, elle a complètement disparu à cause de la pasteurisation, de la stérilisation, du frigo, etc. Et donc, c'est des vieilles techniques qu'on a complètement oubliées mais qui étaient les premières techniques de conservation. Alors, maintenant, elle revient en goût du jour parce que les gens ont besoin de se terroir, de retourner un petit peu vers la terre, vers les vrais produits et aussi parce qu'on a ces nouveaux enjeux développement durable, santé, etc. Et donc, il y a beaucoup, en fait, de nouvelles études sur les bienfaits des produits fermentés, les bienfaits des ferments, on voyait Patrice Cagny et l'importance de ce bien-être intestinal, etc. Donc, ces produits qui sont des produits anciens reviennent pour différentes raisons, santé, développement durable, besoin de se terroir et d'avoir de nouveau des produits plus vrais par rapport aux produits industrialisés. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils n'ont pas disparu parce qu'il s'agissait de mauvaises pratiques, c'est juste qu'ils ont été remplacés par quelque chose qui paraissait plus rapide, plus net. En fait, il y a eu cette industrialisation de notre alimentation qui a vraiment tout changé d'un point de vue de notre façon d'interagir avec notre alimentation. Donc, on ne va plus faire soi-même. On parlait tout à l'heure de l'importance de cuisiner et de refaire les choses nous-mêmes. Et donc, il y a eu toutes ces industrialisations et donc, on est passé par des processus qui simplifient, en fait, les choses. Donc, l'industriel essaye toujours d'avoir des process qui sont simples, qui ne sont pas chers, etc. Et donc, on va avoir des aliments qui doivent être à haute conservation, qui doivent avoir certaines caractéristiques, qui doivent être toujours les mêmes, etc. Et donc, avec cette approche industrielle, on ne sait plus faire des produits qui sont des produits qui viennent de la nature, en fait. Donc, la fermentation, c'est laisser le micro-organisme transformer le produit de manière naturelle. Vous avez parlé de développement durable et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande préoccupation, évidemment. Comment améliorer l'alimentation tout en respectant les données aujourd'hui et les préoccupations en matière de développement durable ? On parle beaucoup des insectes aussi. Alors, ce n'est pas encore forcément entré dans l'esprit de tout un chacun, mais il existe un laboratoire et c'est Matière Grise qui nous donne l'occasion d'en parler, un laboratoire qui étudie justement les particularités des insectes que l'on pourrait ingérer, mais pas comme on l'imagine. Dans cette ferme pilote, de nombreux espoirs reposent sur un petit insecte, la larve de mouche solda noire. Ici, Christophe et Jérôme se sont lancés dans l'élevage de cet insecte tropical, présent aujourd'hui sur tous les continents, et qui a la particularité de se nourrir naturellement de résidus en décomposition. Le projet qu'on essaie de mettre en oeuvre ici s'inspire de ce qui se passe dans la nature, on fait du biomimétisme. Dans la nature, quand vous avez des déchets organiques, des fruits qui tombent par terre ou des choses comme ça, effectivement, vous avez des larves, des vers qui se mettent dedans, des asticots qui se mettent dedans et qui consomment ce fruit pourri qui est en train de pourrir par terre. Et puis, quelques temps après, il y a un oiseau qui vient manger la larve et puis, encore une fois, un peu après, il y a un animal qui mange l'oiseau, etc. Donc, nous, on essaie de reconstituer ça. Le projet, c'est de collecter des déchets ou des résidus ou des coproduits organiques, agricoles, végétaux. Donc, c'est pour des fruits à varier, des écarts de production, des épluchures d'usines de jus de fruits, ce genre de choses pour les donner à alimenter à des larves d'un insecte particulier qui est la mouche solda noire qui est en fait un gros asticot de telle façon à ce que, effectivement, cette larve va digérer ces résidus et nous, après, on va récupérer les larves, les transformer en produits utilisés pour l'alimentation animale, en particulier en aquaculture, donc les poissons et les volailles. Donc, voilà, on essaie de reconstituer, effectivement, en grand, en production significative, ce qui se passe dans la nature de façon à limiter ou à rentrer dans un cercle vertueux d'économie circulaire. Et ensuite, c'est à nous de manger le poisson parce que c'est vrai que les insectes, ce n'est pas forcément de raté goffin encore bien ancré dans notre culture. Pourtant, ça fait partie, justement, des réponses aux problématiques de développement durable. Oui, disons qu'en fait, tout ça, il y a un désaspect sociologique. Donc, les insectes sont très fort acceptés dans les pays asiatiques, les pays africains parce qu'ils ont eu un besoin à un moment de se nourrir d'une certaine façon et donc, ils ont été vers ce type de protéines. Ici, en Europe, on n'est pas encore dans un état critique où on doit se dire qu'on doit manger des insectes pour survivre. Et donc, on continue à manger de la viande et alors, on continue aussi à essayer de développer des produits plus dans le côté végétal. Et donc, la végétalisation est une grosse tendance actuelle, donc essayer de se nourrir avec des protéines végétales. Et donc, l'insecte reste encore une solution où on n'a pas encore adopté d'un point de vue, on a encore des néophobies par rapport à ce type de produit. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce domaine-là. Et la deuxième chose aussi, c'est le prix. C'est-à-dire qu'ici, on voit effectivement, on utilise des déchets pour pouvoir nourrir les insectes, pour pouvoir nourrir des animaux, mais on ne peut pas faire la même chose d'un point de vue législatif pour des insectes qui sont destinés à l'alimentation humaine. Et donc, l'insecte, pour l'alimentation humaine, reste encore un produit qui est très cher. C'est ça. Et donc, non seulement, on a un certain dégoût, mais en plus, c'est un aliment qui coûte très cher. Et donc, du coup, c'est très difficile de développer des produits qui intègrent ces insectes où on essaye de cacher le goût, transformer le goût, etc. mais aussi d'avoir un prix qui est un prix raisonnable pour le vendre à grande échelle. Quels sont, en dehors du développement durable, les grands défis du Smart Gastronomy Lab et de l'alimentation ? Alors, les grands défis, on l'a dit, c'est la santé. Donc, c'est l'alimentation personnalisée. Donc, c'est de pouvoir finalement adapter à chacun des profils des personnes. On parle beaucoup des personnes âgées, des seniors, évidemment, mais aussi les enfants. Et donc, c'est de pouvoir chaque fois proposer des produits qui sont plus adaptés, avec des portions adaptées, etc. Et donc, on a deux voies, en fait, pour pouvoir travailler dans ce sens-là. C'est soit travailler sur les produits industriels, parce que c'est ceux qui touchent le plus de gens. Et donc, essayer d'améliorer la qualité de ces produits industriels. Et là, c'est beaucoup de recherche, parce qu'en fait, on retourne en arrière. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'avoir des produits plus bruts, moins transformés, mais qui sont toujours acceptés par le consommateur. Et c'est ça qui est difficile, c'est de travailler avec des vrais produits naturels, de garder des bonnes dates de péremption, un bel aspect, un bon goût, etc. Mais en gardant des produits naturels. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Le deuxième enjeu, c'est aussi l'alimentation via les restaurants. Donc, on avait Arabelle qui était là, qui est fort sensible à ça. Mais c'est de pouvoir aussi proposer dans le du catering, donc dans les cantines, dans les restaurants, etc., pouvoir proposer des menus qui sont plus équilibrés et qui sont plus adaptés. Notamment les portions. Donc, quand vous allez dans un restaurant, vous n'avez pas une portion qui est adaptée finalement à votre physionomie, à votre façon de vivre, à votre âge, etc. Et pourtant, on devrait aller vers une alimentation qui est beaucoup plus pointue et qui est beaucoup plus adaptée à chacun. Le plateau connecté qu'on a vu tout à l'heure peut apporter toute une série d'informations qui peuvent être utilisées dans des domaines extrêmement variés et diversifiés. Alors, par exemple, ce plateau connecté, on va l'utiliser dans notre futur restaurant expérimental pour pouvoir justement tester un certain nombre de produits, de recettes et voir quel est le retour du consommateur. Est-ce qu'ils vont manger de bon cœur ? Est-ce qu'ils vont tout manger ? Est-ce qu'ils vont sélectionner certains produits par rapport à d'autres ? Donc, on va pouvoir voir ce genre de choses-là. Une autre application, c'est les mettre dans les maisons de repos. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur. Et donc, là, c'est vraiment pouvoir identifier ce que l'on mange, à quelle cadence, si on ne mange pas toute son assiette, pourquoi on ne mange pas toute son assiette, etc. Quels sont les... Par exemple, de pouvoir aussi détecter le fait qu'on tremble, le fait qu'on va manger systématiquement toujours du côté droit de l'assiette. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir une attaque ou ce genre de choses-là ? Donc, pouvoir avoir des diagnostics par rapport à ce consommateur. Et est-ce qu'il a bien pris ces médicaments, Jean-Claude, à vous, vous pourriez travailler de concert avec le plateau ? Je crois qu'après cette émission, je vais discuter avec madame. Il ne faudrait pas jouer les gens entre-metteuses ? Non, non, mais c'est... En période de Covid, c'est pas... Oui, mais c'est bien la preuve aussi que dans l'innovation, on doit être plusieurs à travailler ensemble et ne pas rester dans son petit coin parce que l'application, c'est des applications même pour les enfants anorexiques. il y a beaucoup d'applications qui sont liées à des données précises sur la nutrition. Et ça, c'est vraiment important. Mais ce qu'on n'a pas trop souvent aussi, et Dorothée, je poserai la question aussi tout à l'heure, limiter finalement la technologie au service de l'alimentation comme quelque chose de gadget, parfois, ou quelque chose même de néfaste quand on pense OGM ou autre, est-ce que ça n'a pas été limité et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la technologie peut être un véritable allié parce qu'elle est mieux utilisée aussi ? Je crois que c'est une partie de la raison. Une autre partie, c'est au niveau hospitalier, par exemple, la nutrition, c'est encore dans le budget hôtellerie. Ah oui ? Donc, c'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que tu manges bien ici ? Et donc, ça, c'est un shift qui doit être fait aussi, c'est qu'on doit comprendre que la nutrition est une thérapie, quelque chose, ou un danger. Et donc, voilà, je crois que c'est vraiment une... Vous avez raison, c'est la technologie qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les actes justes de nutrition sans tomber non plus dans les travers qui sont trop de wellness et tout d'autres choses. C'est mon point de vue. On est plus là-dedans aujourd'hui. On est plus dans le gadget. Nous, disons que pour l'instant, l'industrie agroalimentaire et l'alimentaire en règle générale est une industrie lourde. C'est un peu la sidérurgie, enfin, un peu le comparer à la sidérurgie. Et donc, forcément, c'est des processus qui sont beaucoup plus longs. Et ici, on voit vraiment que l'innovation vient des start-up, des porteurs de projets, des petits acteurs qui viennent apporter des nouvelles choses, des nouvelles technologies, des nouvelles idées et qui ont besoin d'infuser après dans les grandes industries et chez des plus grands acteurs. Et donc, la digitalisation, on l'a vu dans tous les secteurs, il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas au niveau de l'alimentation. Mais ça prend un peu plus de temps parce que l'alimentation, c'est aussi quelque chose de très social, de très personnel, de très... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'alimentation. Et donc, c'est sûr que les nouvelles technologies font parfois peur aux gens. Mais par contre, ça peut apporter tellement de choses. Et nous, on a la particularité de pousser le terroir, les bons produits, le développement durable, etc., mais aussi les nouvelles technologies. Donc, parfois, on a un peu... Voilà, le dragon à deux têtes. On se dit, il faut aller cultiver dans son jardin des légumes, mais en même temps, il faut être ultra connecté pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans le légume, reconnaître le légume, pouvoir le peser, etc. Donc... C'est le mariage de tout ça qui permettra de meilleures avancées. Merci beaucoup à tous les deux, évidemment, d'être venus jusqu'ici. Je voudrais vous signaler que le film Self-Portrait sera visible mercredi 24 à 14h. Et puis, vous rappelez aussi ce film Fan Front dont on a parlé dans le courant de cette soirée, visible le mercredi 24 novembre à 19h45. Et puis, l'émission sur la médecine intégrative aura lieu le vendredi 26 mars à 20h. Et puis, également, que les émissions, les opérations, les débats, les films, les émissions seront disponibles dès le 28 mars sur le site du festival. Encore un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Matière Grise aussi pour le prêt des images, des reportages, à voir en intégralité sur la plateforme Ovio. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation et la préparation de cette émission. On vous souhaite encore une fois un très, très bon festival Images et Santé. Merci et bonsoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada